Bonsoir, comme Alban vient de vous le dire, il vient de vous présenter Bio pour tous et moi je suis là pour vous présenter Pierre-Henri Gouillon qui nous fait donc l'honneur de venir. Donc Pierre-Henri Gouillon peut-être que vous l'avez déjà aperçu au cours d'une conférence puisqu'il en donne un certain nombre ou que vous l'avez entendu sur France Inter, France Culture, un plateau télé ou que sais-je pour vous parler de biologie au sens large bien sûr, d'écologie, de biodiversité, de sexe, d'OGM, de bioéthique ou que sais-je encore. Pierre-Henri Gouillon va vous parler un peu plus en détail de son parcours, là je vous fais la version simplifiée mais il a d'abord commencé par obtenir donc un diplôme d'ingénieur à Lina Grignon, donc aujourd'hui l'agro-paritech qui est juste à côté, qu'il a poursuivi ou fait en même temps, mais ça ce sera les détails qu'il vous donnera, qu'une thèse en écologie à Montpellier avant de faire un DEA en philosophie, dites-moi si je me trompe mais a priori c'est bon. Et ensuite donc il a eu très vite un poste d'enseignant à l'agro-paritech puis de professeur, il a enseigné pendant un bon moment à l'université Paris-Sud tout en poursuivant sa carrière de chercheur donc sur des sujets divers et variés dont il vous parlera également. À côté de ça il a aussi pendant un bon moment enseigné donc c'est ce que je viens de dire et actuellement il enseigne à l'école normale supérieure, à Sciences Po, à Polytechnique et à Agro-paritech toujours et il a enseigné dans le passé à l'université Paris-Sud. Donc c'est pour ça que c'était un intervenant de choix et juste une petite anecdote personnelle, moi je suis étudiante à l'ENS et je suis arrivée ici en me disant que les neurosciences il n'y avait que ça de vrai et qu'étudier le cerveau c'était vraiment ce qu'il fallait faire, comprendre la pensée, c'était un peu un but dans la vie. Et après il y a eu un obstacle sur mon parcours ou un tremplin, je ne sais pas, vous voyez comme vous voulez, c'est-à-dire qu'en L3 on a eu des cours de Pierre-Henri Gouillon qui est venu nous parler d'écologie, évolution, biodiversité et là je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller faire en neurosciences et donc aujourd'hui je fais de l'écologie et évolution. Voilà, donc des choses comme ça peuvent arriver et c'était pour ça qu'on a pensé que Pierre-Henri Gouillon était un intervenant de choix pour ce séminaire Vue pour tous parce que c'est un chercheur de qualité et de renom. On atteste ses nombreuses publications scientifiques, ses livres connus plus ou moins mais notamment les avatars du gène dont vous avez peut-être entendu parler. Et c'est aussi, comme je viens de le dire, un très bon vulgarisateur et un très bon prof et donc trop de compliments, je vais vous laisser à lui pour vous parler de la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Alice et c'est vrai qu'une des grandes joies de la carrière d'un enseignant-chercheur je trouve c'est d'arriver à détourner des étudiants et à les amener dans un champ qu'on trouve intéressant. Quand je parle de détourner des étudiants, je ne suis pas particulièrement fier d'avoir détourné Alice de la neurobiologie, c'est quand même un truc intéressant mais quand on est enseignant dans une école d'ingénieurs, alors là il y a quand même plein de débouchés qui sont extrêmement inintéressants et donc quand on trouve des étudiants intéressants, on essaye de leur éviter de devenir marchands d'aspirateurs pour le restant de leurs jours. Voilà, donc moi je voudrais vous parler effectivement, on m'a demandé de parler de mon parcours, un parcours scientifique mais en réalité un chercheur, si jamais il s'applique vraiment dans sa vie, il va faire plein d'autres choses que de la recherche mais qui sont en lien avec la recherche et donc je vous parlais à la fois de la recherche et du reste. 40 ans de recherche, je ne vais pas pouvoir vous raconter tout, rassurez-vous. Mais voilà, je voudrais vous dire d'abord que je n'ai pas du tout décidé d'être chercheur tout jeune. Moi, il y a des gens tout petits, il va être chercheur, moi pas du tout, j'avais une curiosité. D'ailleurs, il y a eu quelques éléments peut-être un peu importants dans ma vie, en troisième par exemple. En troisième, j'étais dans un truc qui était fait pour les ratés parce que je m'étais fait virer du lycée, alors j'ai dit un truc qui s'appelait collège d'enseignement général à l'époque, c'était pour les gens qui ne dépasseraient pas le CAP. Mais là, j'avais un super prof de maths et un jour il est arrivé, il nous a dit, écoutez les enfants, il faut que je vous raconte un truc. Donc, il y a eu un prix Nobel français de gens qui s'appellent Jacob et Monod et c'est un peu tellement important, je vais vous en parler. Donc, à la place du cours de maths, il nous a fait un cours sur la lecture des gènes. J'avais trouvé ça génial, c'est ça extraordinaire. Et puis après, l'année d'après, c'était 68. J'étais en seconde, j'étais retourné dans le lycée où je m'étais fait virer l'année d'avant, mais là, cette année-là, je ne risquais plus rien parce qu'on ne pouvait pas se faire virer du lycée en 68, évidemment. Et alors, en 68, du coup, bien sûr, j'ai fait les mouvements, etc. Puis, il y avait des tas de slogans et le mot « liberté » était devenu un mot extrêmement courant, on ne parlait que de ça. Et je me posais toujours, alors il y a des gens qui avaient dit, la seule liberté, c'est de choisir son destin. Ça limite un peu ce que c'est que la liberté. Puis moi, j'étais toujours vachement intéressé par les problèmes de gènes et je me disais, mais si jamais on est produit de nos gènes, qu'est-ce que c'est que d'être libre là-dedans ? J'avais un problème avec ça à l'époque. Et à l'époque, bien sûr, tous les sujets de dissertation en philo, c'était sur la notion de liberté. Et à chaque fois que je disais un truc du genre, la question de savoir ce que c'est que la liberté, sachant que nos gènes ne gouvernent, alors là, j'avais zéro. Ce n'est pas compliqué. Enfin, trois. Parce que c'était très, très mal vu. Les philosophes ne voulaient pas entendre parler de gènes. J'y reviendrai. Les sciences humaines non plus. Et ça posait des tas de problèmes. Voilà. Donc, ces époques, juste après 68, étaient des époques très, très politisées. On vivait vraiment là-dedans. Et du coup, les questions d'hérédité, on avait le droit de s'y intéresser, mais marginalement. Et donc, la question de savoir qu'est-ce qu'on hérite de ses parents, si vous voulez, comment se transmettre les informations d'une génération à l'autre. Ça, c'est un photographe qui s'appelle René Maltette, que j'aime bien, qui fait une photo comme ça. Et donc, comment tout ça se transmet ? Et puis, en plus, moi, j'ai passé le bac en 1970. En 1970, le grand patron de la biologie en France, il s'appelait Pierre-Paul Grasset. Il était président de l'Académie des sciences, etc. Et il professait le fait que les gènes ne servaient pas à grand-chose. C'était le site-a-plasme qui portait toute l'information. Et d'ailleurs, que les mutations n'avaient jamais permis d'envisager la moindre évolution. Donc, c'était ça qu'on entendait. Par exemple, il y a eu un débat génial à la télé entre Pierre-Paul Grasset et André Langanet, qui était un jeune enseignant au Musée de l'Homme. Et c'était très rigolo parce que lui défendait la génétique et lui disait que ça ne servait à rien. Et malheureusement, en plus, celui qui était censé arbitrer était un neurobiologiste. Ça n'arrangeait rien. Voilà, je passais le bac, j'ai fait la prépa, j'ai eu beaucoup de chance et je suis arrivé à l'agro. J'ai eu le bac sans mention. Après, l'oral de rattrapage, voilà. Mais je suis rentré à l'agro, s'il y aura du cul. Et là, je me suis retrouvé à Grignan. Et à Grignan, je vous avouerai sincèrement que ce que je faisais le plus, c'était des licitations. J'en avais jamais fait. Oui, ça, c'est la carrière de Grignan. Et quand on arrive à Grignan, on se retrouve possesseur des chevaux. Et voilà, et donc on doit faire tout ce qu'on veut avec. Et puis, j'ai quand même suivi quelques cours, pas beaucoup. Alors, je veux vous avouer une chose, c'est qu'en prépa, j'aimais bien les maths. Je trouvais ça rigolo. C'est un jeu amusant, les maths. Le malheur, c'est que je trouvais que les questions qu'on se posait en maths étaient horriblement ennuyeuses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en général, au mieux, c'est si j'avance de deux pas et que je répute d'un. Enfin bref, je défruque. Alors qu'en revanche, les questions de biologie m'intéressaient beaucoup. Pourquoi je suis là ? Comment on fait là ? Qu'est-ce que les gènes viennent foutre là-dedans ? Seulement, la biologie, je trouve ça horriblement ennuyeuse comme méthode. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'apprendre des tonnes de choses totalement inintéressantes. Au siècle dernier, il fallait apprendre par cœur toute la classification des invertébrés pour pouvoir se prétendre biologiste. À la fin du siècle dernier, il fallait connaître par cœur les formules des 20 acides aminés. Je trouvais ça, et encore les 20 acides aminés, mais il y a aussi le cholestérol. Il fallait connaître la formule du cholestérol. Je ne sais pas si on demande encore ça aux pauvres étudiants. Ça ne sert à rien d'apprendre ce genre de conneries et on continue. Donc la biologie est quand même tenue par des gens qui obligent à faire des trucs très, très envieux. Et donc j'ai découvert à l'agro un cours extraordinaire parce que c'était un cours où on faisait des maths pour comprendre des questions de biologie. Ça s'appelait « Génétique des populations ». La génétique des populations, c'était des probas appliqués. La génétique, c'est simple, c'est le fait de regarder ce que deux individus produisent dans leur descendance. Eh bien, la génétique des populations, on étend ça à l'échelle d'une population. J'ai une population, je regarde ce qu'il va y avoir dans la génération d'après. Évidemment, il y a plein d'aléatoires, donc il y a plein de probas. Et donc on faisait des maths pour comprendre l'évolution et ça, ça m'a passionné. Je suis allé voir le prof, je lui ai dit que je voulais faire ça. Il m'a dit que ce n'était pas question parce que ça n'intéressait personne. À l'époque en France, qu'il faisait ça, il lui dit comme ça, mais que ça n'intéressait personne et qu'il ne faudrait jamais de boulot avec ça. Il a fallu que je dormisse pendant deux ans pour qu'il accepte enfin de me prendre dans son laboratoire à Montpellier. Et donc j'ai pu réaliser un vieux rêve de Darwin, en fait, parce que Darwin a écrit qu'il avait profondément regretté de ne pas avoir été assez loin pour au moins comprendre un petit peu des grands principes fondamentaux des mathématiques, car les hommes qu'ils ont acquis semblent avoir un sens supplémentaire à un sixième sens. Rassurez-vous, les matheux, je ne vais pas dire que du mal de vous. Et voilà, donc je suis arrivé à Montpellier, moi, au CNRS, pendant ma deuxième année de l'agro, puis je n'en suis pas reparti pendant un bon moment. J'ai travaillé sur le teint. Ah oui, un autre truc, c'est que j'avais trouvé le poste 68, ça avait été assez désagréable à beaucoup de poids de vue, ne serait-ce que parce que déjà pendant l'été 68, il y a eu les chars russes qui ont envahi Prague et que du coup, l'idée que les mouvements de gauche étaient tous vachement sympas avaient un peu pris le temps dans l'aile. Et j'avais envie de faire de la recherche pour répondre à des questions personnelles et je ne voulais surtout pas avoir une application sociale. Moi, j'ai plein d'étudiants aujourd'hui qui me disent « je veux être utile à la société ». Bravo. Moi, non. À l'époque, je voulais juste pour me foutre la paix, pouvoir trouver un boulot où on me laisserait faire ce que je voudrais pour me poser les questions que je voudrais et me payer pour ça. Je trouvais ça magique, donc j'ai fait ça. Et donc, j'ai étudié le teint. Alors, le teint, j'ai étudié parce qu'il y avait des variations génétiques dont on se demandait à quoi elles servaient. Voilà, donc ça m'obligeait à aller travailler dans la garrigue, étudier les plantes de teint dans la nature, les analyser pour voir ce qu'il y avait dedans, comparer les différentes choses, faire une carte de la distribution des gènes qui changent l'odeur du teint. Et puis, je travaillais aussi sur le sexe du teint. Je me disais « le sexe du teint », pour trouver des implications idéologiques, ça va être compliqué. Donc, j'étais assez tranquille. Alors, on a fait des tas de manips, on a trouvé qu'effectivement, certaines formes chimiques résistaient mieux aux escargots que d'autres. Donc, on a inventé des expérimentations en permanence. Alors, et puis, regarder un escargot qui mange une plante de teint, c'est fascinant, ça va extrêmement vite. Voilà, et puis, on a fait des tas de manips, on a semé des teints dans la nature pour essayer de voir ce qui se passait. Là, on avait complètement raté, oui, on avait semé du teint, mais en fait, c'est ce qui poussait, c'était de la luzerne. Parce qu'il y a beaucoup de manips qui ratent, il ne faut pas le dire ce qui est. Mais des fois, ça ne rate pas autant que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, cet étudiant que j'avais pris avec moi, on avait semé des milliers et des milliers de graines de teint, puis il y avait de la luzerne seulement, donc on était un peu tristes. Mais l'étudiant qui est venu l'année d'après, on a recommencé. On n'a pas recommencé, on a retrouvé le teint du suivi d'avant, il était là en fait, il avait mis du temps à s'installer. Et on a montré qu'il y avait une sélection qui pouvait expliquer la distribution des gènes, et puis qu'il y avait une sélection pour la diversité. Et en fait, à l'époque, la question que je me posais en tant que chercheur, c'était comment se fait-il qu'il y ait autant de diversité dans le monde vivant ? Pourquoi il n'y a pas quelques individus plus efficaces que d'autres ? Et puis c'est tout, pourquoi une telle diversité ? Et on va voir que c'était une question qui a rebondi ensuite, qui m'a amené à me préoccuper de biodiversité en général, mais qui aussi a rebondi dans des questions agronomiques. Je vous disais que je travaillais sur le sexe du teint. Le sexe du teint, la plupart des plantes sont hermaphrodites, c'est-à-dire une fleur normale, elle a quatre étamines, et puis elle a deux thins, enfin de l'habiller, la famille du teint, elle a quatre étamines, et puis il y a un pistil qui sort deux jours après, donc il commence juste là, donc elle est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle produira du pollen, ça c'est la fonction mal, et puis elle produira des graines ensuite. Mais chez le teint, il existe une proportion importante de plantes femelles, c'est-à-dire de plantes qui n'ont pas d'étamine, j'ai rapproché les deux fleurs pour qu'on puisse y comparer, et qui ne sont que femelles. Alors évidemment, par rapport à des hermaphrodites, des femelles, c'est des individus à qui il manque quelque chose, il leur manque la fonction mal. A priori, ces individus-là se reproduisent nettement moins bien que ceux-là, puisque ceux-là vont faire des graines plus du pollen, alors ceux-là vont faire que des graines. Bon, ceux-là font un peu plus de graines que ceux-là, grâce au fait qu'ils économisent des ressources sur le pollen, mais ça ne suffira pas à expliquer. Et donc l'explication de pourquoi il y a toutes ces femelles, c'est que la proportion de femelles variait de 0 à 100% selon les populations. Eh bien, c'était un challenge qui nous a pris quand même quelques années, d'ailleurs à Redoud, on a été plus vite avec les gènes qui changent l'odeur du thym qu'avec ça. Les gènes qui changent l'odeur du thym, je n'en parlerai plus, mais donc on a trouvé de la sélection, et on a trouvé que dans le bassin de Saint-Martin-de-Londe, là que je vous ai montré en photo, parce que voilà, c'est un petit bassin qui se trouve au nord de Montpellier, et c'est un ancien lac tertiaire, il est fermé, et du coup, en hiver, l'air froid de ces veines descend, et c'était un pôle du froid de la région, il pouvait faire jusqu'à moins de 35 degrés d'hiver. Et du coup, il y avait plein de différences écologiques entre ce qui se passait évidemment dans le bassin et ce qui se passait sur le plateau autour, ça c'est le plateau, et on a, en fait, j'ai publié tout ça dans des petites revues d'écologie de l'époque, mais récemment, on a décidé de recommencer 40 ans après pour voir ce qui se passait, et en fait, il se passait plein de choses, parce que dans le bassin, les formes de thym qui étaient là étaient résistantes au froid, et c'est pour ça qu'elles étaient là, elles résistaient moins bien aux espergos que les autres, mais mieux au froid. Et devinez ce qui s'est passé sur les 40 ans qui ont suivi, et bien les formes de thym au froid se sont faites envahir par les formes du bassin parce qu'il n'y a plus de froid. Donc ça, c'est l'effet du changement climatique qu'on peut voir grâce à un suivi sur seulement 40 ans, sur des populations, sur quelque chose comme 100 km², comme ça. Alors là, ce coup-là, du coup, ça a été publié dans PNAS. Voilà, donc je suis content parce que j'ai publié mon master dans PNAS, si vous voulez, mais seulement 40 ans plus tard. Voilà, donc, j'ai, en plus, donc, je laisse tomber les gènes qui changent l'odeur du thym et qui changent son adaptation au froid. Je vais vous parler du sexe, ça a donné plus de résultats plus fondamentaux, en réalité. Donc, il y a des femelles. Pourquoi il y a autant de femelles ? Pourquoi est-ce qu'on a étudié le transfert du pollen, etc. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas expliquer ces variations de fréquence si jamais on ne prenait pas en compte le fait qu'il existe un déterminisme génétique compliqué de ce phénomène qui inclut à la fois les gènes que tout le monde connaît qui sont dans les chromosomes, dans le noyau de la cellule, mais aussi les gènes qui sont dans le cytoplasme, dans les mitochondries. Alors, je ne sais pas si les non-biologistes savent tout ça, mais il y a chaque cellule d'un eucariote, comme une plante ou comme nous, possède un noyau avec des chromosomes à l'intérieur et dans le cytoplasme, ces mitochondries qui sont d'anciennes bactéries qui ont gardé leur génome, une partie de leur génome, et donc il reste des gènes et ces gènes-là ne sont transmis que de mère à descendant. C'est-à-dire que nous avons tous les mitochondries de notre mère, nous n'avons rien de notre père sur le plan mitochondrial. Le résultat, alors je vous passe les modèles mathématiques, plus les expériences sur le terrain, plus etc., mais le résultat, ce qu'on a pu comprendre à partir de ça, ce que les modèles nous ont montré, c'est que si on supposait qu'il y avait un déterminisme conjoint avec des gènes mitochondriaux et nucléaires, alors on pouvait expliquer ce qu'on trouvait. Pourquoi ? Parce que les gènes mitochondriaux, transmis uniquement par la mère, sont sélectionnés pour ne fabriquer que des femelles. Du point de vue d'un gène mitochondrial, ça ne sert à rien de faire du pollen, puisqu'il n'est pas transmis par le pollen. Mais c'est un gâchis de ressources, parce que toutes les ressources mises dans le pollen, elles ne seront pas dans des graines. Donc n'importe quelle mutation dans les mitochondries qui coupe la fonction mâle est favorisée par la sélection naturelle. Du coup, il y a des femelles qui se répandent dans les populations. Mais plus il y a de femelles, plus ça devient intéressant pour les autres gènes, ceux du noyau, de fabriquer des herbes athrodites. Imaginez une population avec 90 % de femelles, si vous faites du pollen, vos gènes vont se tartiner sur les 90 % de femelles. Et donc vous allez beaucoup mieux vous reproduire si vous faites un herbe athrodite que si vous faites une femelle. Donc les gènes mitochondriaux sont sélectionnés pour faire des femelles, les gènes nucléaires sont sélectionnés pour faire des herbes athrodites. Et en réalité, ce qu'on est en train de voir là, c'était un conflit entre différents gènes dans un même organisme. Les gènes mitochondriaux ayant intérêt et relativement à fabriquer des femelles, les gènes nucléaires ayant intérêt à fabriquer des herbes athrodites. C'était une époque où on découvrait des conflits intragénaliques, mais en fait, c'était la première fois qu'on en trouvait un sur le terrain comme ça. Et donc ça a eu un peu de succès, sauf que ça n'a pas tout de suite plu aux Américains et aux Anglais, surtout que ce soit des Français qui aient trouvé ça, parce que les Français, encore à l'époque, étaient réputés, ils n'avaient rien à avoir compris à main d'elle. Donc si on commençait à mettre des trucs qui n'étaient pas main d'elle, les gènes mitochondriaux, c'est pas main d'elle, ça se transformait de mère à enfant, et bien ça paraissait comme le fait que ces Français n'ont toujours rien compris à l'érimité. Il a fallu un petit peu se bagarrer, mais on y est arrivé. Donc aujourd'hui, cette hypothèse est totalement acceptée. L'existence de femelles chez les plantes herbes athrodites, qui est en fait très courante, provient de ce conflit entre gènes nucléaires et stoplasmiques. Quand les gènes stoplasmiques gagnent, il y a beaucoup de femelles. Quand les gènes nucléaires gagnent, il y a beaucoup d'herbes athrodites. Je sais qu'on aura un peu de temps pour la discussion à la fin. S'il y a un truc pas clair, vous pouvez m'arrêter quand même au milieu, là. Vous n'hésitez pas. Non, ça va ? Bien, alors, cette histoire-là, elle m'a amené à comprendre un truc, c'est que, tout compte fait, je ne pouvais pas réfléchir à la sélection en termes d'individus. Je ne sais pas ce que c'est qu'un individu. En fait, une femelle ou un herbes athrodites, ce n'est pas sélectionné. Ce qui va être sélectionné, c'est les gènes cytoplasmiques qui font des femelles et les gènes nucléaires qui font des herbes athrodites. Donc, il y a une... Donc, on finit par voir, on a fini par voir à travers cette histoire-là, les individus comme des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. C'est-à-dire que ce que la sélection favorise, c'est les gènes qui ont produit les organismes et qui les reproduisaient le mieux. Et les organismes qu'on voit aujourd'hui sont les meilleurs moyens qui ont jamais trouvé les gènes pour se reproduire. C'est un peu vexant. Et ça pose des tas de problèmes. Certainement, d'ailleurs, cette idée-là, je n'ai pas le temps, mais elle émergeait à cette époque-là parce que c'était une époque où on commençait à regarder l'histoire des êtres vivants en regardant leurs différences génétiques. Ça, c'est le premier travail de ce genre-là. Ça, c'est le nombre de différences dans l'hémoglobine A entre ces différentes bestioles. Et effectivement, on trouve qu'il y a d'autant plus de différences que les espèces sont plus éloignées. Mais ce qui veut dire... Bon, je n'ai pas le temps, mais en tout cas, ce qu'on voit, on peut voir là-dedans l'histoire d'une information génétique qui s'est transmise et qui a été sélectionnée progressivement pour donner des organismes de plus en plus performants pour la reproduire. Nous ne sommes pas faits pour être heureux, pour être bien, pour être bien foutus. Pas du tout. Nous sommes faits pour reproduire nos gènes au mieux. Voilà pourquoi... Bon, ce n'est pas si terrible que ça quand même. On n'est pas si bien foutus que ça. Comprenez bien que sur le plan de l'évolution, un individu qui se porte bien, qui est heureux, etc., mais qui ne fait pas de descendance comme moi, c'est une catastrophe évolutive. Alors que les gens souffrent de eux, malades, malheureux, toute leur vie, mais qui font plein de descendance, sont des grandes réussites. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ça amène à revisiter pas mal de choses. Ça a permis, entre autres, de revisiter la question du sexe, sur laquelle j'ai continué avec le teint. J'avais un peu commencé avec le sexe, mais j'ai repris les questions de sexe de façon plus large. Darwin avait écrit en 1870 une phrase très énigmatique. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand mystère au monde, il semble-t-il, que l'existence des sexes, particulièrement depuis la découverte de la part thénogénète. Malheureusement, il n'a jamais poursuivu. On ne sait pas ce qu'il voulait dire. Cette question du sexe, pourquoi, comment se fait-il que le sexe existe ? Pourquoi est-il maintenu dans autant d'espèces ? Il y a quand même 5% d'espèces qui s'en passent. Eh bien, le sexe, donc, c'est un mystère. Et toujours pareil, quand on a commencé à reprendre les questions en regardant la sélection sur les gènes, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un paradoxe, parce que le sexe tel qu'on le pratique chez nous, je ne vais pas vous faire un cours complet sur le sexe, ça va être trop long. Eh bien, c'est la rencontre d'une grosse cellule, un ovule, avec un ovule, vous en avez déjà vu ? Oui, vous en avez déjà vu. Un jaune d'œuf, par exemple, c'est un ovule. C'est comme des belles cellules. Alors, un ovule, et puis un spermatozoïde qui va réussir à rentrer dedans et qui va injecter ces gènes. L'ovule, lui, il est produit par la femelle et l'esperatozoïde par le mâle. Or, l'ovule, c'était une grosse cellule, il y a la nocite, et dans laquelle il y avait tous les gènes de la femelle. Qu'est-ce qu'elle fait, la femelle ? Elle jette la moitié de ses gènes dans une poubelle qu'on appelle la femule polaire. Et tout ça pour mettre les gènes du mâle à la place. D'accord ? Donc, elle diminue de moitié la production de ses gènes pour se laisser parasiter par un mâle qui ne lui va rien foutre dans l'affaire. Donc, il y a un comportement des femelles extraordinaire. Alors, admettons que le sexe soit bon pour l'espèce parce que ça lui permet de surmonter les difficultés, d'avoir de la variation génétique, etc. N'empêche que les femelles se comportent d'une façon incroyablement altruiste. Elles divisent par deux leur reproduction pour simplement donner de la diversité à la population. C'est très gentil de leur part. On est très reconnaissant. Et donc, John Maynard Smith, qui était un chercheur avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'époque, a expliqué ça de cette façon-là. Imaginez, dans une population comme la nôtre, une femelle qui fasse autant d'enfants que les autres, mais qui ne fasse que des filles par thénogénétique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce processus de méiose qui retire la moitié des gènes et puis de mettre les gènes du mâle à la place, elles se contentent de se cloner, en admettant qu'elles fassent le même nombre de descendants que les autres femelles, par rapport à ce que fait une femelle normal, au bout d'une génération, elle fera deux fois plus de filles, au bout d'une génération, ça fera quatre fois plus, au bout de trois, ça fera vingt fois plus et au bout de quarante générations, ça fera mille milliards de fois plus. C'est-à-dire qu'en gros, à l'échelle de l'évolution, l'apparition d'une femelle parthénogénétique nettoie le sexe presque instantanément. Ça va, ça ? Donc, il y a un vrai paradoxe. Comment se fait-il que le sexe existe chez tellement d'espèces ? En réalité, il y a plein d'espèces qui l'ont perdu. Par exemple, ces lézards sont très célèbres parce que c'est des femelles qui font ce que je vous ai dit, elles font des descendants parthénogénétiques, sans sexe. Il n'y a plus de mal, du coup, évidemment. C'est une grande terreur chez les hommes, cette affaire-là, quand on en dit et ça peut arriver. Alors, c'est drôle d'ailleurs, quand j'ai raconté cette histoire dans des salles, il y a toujours eu deux sortes de réactions chez les hommes. Il y en a qui disent « Mais alors, on ne sera plus là ? » N'inquiétez pas, vous serez morts. Et puis, il y a un réflexe de classe, si vous voulez. Et puis, il y a les hédonistes qui disent « Ah ben, il y a quand même un moment où ça va être sympa. » Juste avant la disparition. Et là, ce qui se passe, effectivement, c'est que c'est des lézards qui ont perdu le sexe, mais elles ne savent pas faire l'ovulation sans une parade sexuelle. Et du coup, elles sont obligées de faire ça entre elles. Donc, vous voyez que c'est très, c'est une image très, très érotique de deux femelles en train de s'accoupler. Elles ne vont rien échanger biologiquement, mais elles vont échanger des signaux et ça permettra à chacune des deux de pondre ses oeufs. Voilà. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, j'ai fait des modèles, etc. Et j'ai pu montrer qu'effectivement, les différences entre sexes posent ce problème de maintien du sexe, qu'en réalité, la réponse est beaucoup plus compliquée que ce qu'on en donnait avant, c'est-à-dire que ça suffit de dire que ça fait de la diversité et que tout va bien, qu'en réalité, on est bien obligé d'admettre que quand apparaît une femelle asexuée vraiment bien asexuée, elle va détouriller le sexe et les mâles de la population. Et donc, ça a dû arriver de nombreuses fois dans l'évolution. Mais effectivement, ça conduit l'espèce à l'extinction au bout d'un certain temps. Et le résultat, c'est que dans les lignées évolutives, celles qui étaient le plus capables de faire des femelles asexuées, ont disparu plus que les lignées qui étaient moins capables. En réalité, il y a eu une sélection de lignées incapables de faire de la reproduction asexuée. Et les mammifères sont une très belle réussite de ce point de vue-là. On n'a jamais prouvé de reproduction asexuée chez les mammifères. Il y a un exemple il y a 2000 ans, mais ça n'a pas bien marché. D'ailleurs, ça a fait un garçon. Voilà. Donc, tout ça, ces questions sur le sexe m'ont amené à plein de choses et effectivement aussi à me retrouver dans les débats sur sexe et genre. Et ça, c'est un deuxième aspect dont je voudrais vous parler. C'est que quand on fait de la biologie, à un moment ou à un autre, on rencontre des problèmes sociaux. Donc, j'en ai eu plein. Je ne vais pas vous parler de tous, vous parlez de trois. Alors, sur sexe et genre, effectivement, pourquoi, quels sont, pourquoi, d'où viennent les différences entre hommes et femmes ? Il y a une mauvaise compréhension de la génétique qui est toujours de croire que c'est soit génétique soit environnementale. Je voudrais vous dire qu'il n'existe aucun caractère un petit peu élaboré, mais même, il n'existe aucun caractère pour lequel vous ne puissiez pas changer en changeant des gènes ou en changeant l'environnement. C'est-à-dire que même s'il y a des gènes qui jouent sur un caractère, en changeant l'environnement, vous changez l'effet de ces gènes. Donc, il faut arrêter de se demander si jamais les différences entre les femmes sont duogènes ou à l'environnement, elles sont dues aux gènes dans l'environnement tel qu'il est. Et après, la question de savoir dans un autre environnement, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça, je vous laisse réfléchir. Je n'ai pas le temps de discuter de ça plus longtemps aujourd'hui non plus. J'ai d'ailleurs donc du coup participé à la direction d'une thèse sur pourquoi les femmes sont petites alors que normalement, il y a une sélection forte pour qu'elles grandissent. Pourquoi une sélection forte pour qu'elles grandissent ? Parce qu'on peut montrer qu'il y a une très forte corrélation entre les morts en couche et la petite taille à cause de la grosse tête des humains. Donc, il y a un problème spécifique à l'espèce humaine. Dans les autres espèces, ça se passe bien à l'accouchement. Chez les humains, la taille du bébé étant trop grosse, eh bien, les femmes trop petites ont forte chance de mourir. Donc, il y a une sélection pour qu'elles grandissent. Pourquoi elles ne grandissent pas ? Si ça vous intéresse, vous regardez le travail en question que j'ai co-dirigé avec François Zélippier, anthropologue avec qui je suis devenu un ami. Donc, c'est ça qui est génial. Je trouve dans la recherche, je reparlerai, mais on rencontre quand même des gens qui viennent des amis et des gens qui sont des gens prodigieusement intéressants. Voilà, j'ai aussi travaillé sur la dispersion des graines qui étaient à Montpellier et voilà, chez les chardons, on a pu travailler sur des graines à disperser et des graines non dispersées. J'ai essayé de comprendre ce qui fait que la dispersion peut être ce qu'elle est. Ce n'est pas si facile que ça à comprendre parce que si vous imaginez un chardon comme ça qui se pose la question est-ce que je fabrique une graine dispersée ou une graine qui tombe à mes pieds, les graines dispersées comme ça, elles partent avec le vent. La probabilité pour qu'elles tombent à un endroit où elles vont pouvoir germer est très très faible. La plupart, elles vont partir en mer quand il y a du distral, les chardons, c'est juste des petits endroits où ils habitent. Donc, si vous cherchez pour prendre est-ce que c'est intéressant de faire des graines dispersées ou pas, vous allez trouver que c'est toujours plus intéressant de faire des graines non dispersées. La probabilité de s'établir sur place est bien plus grande. Donc, il va falloir encore une fois trouver des mécanismes de sélection plus compliqués que simplement l'intérêt tout bête. Donc, c'est pareil. Ça, ça a donné mieux à toute une recherche sur les métapopulations, etc. Et toujours ça dans ce cadre de réflexion où les individus sont des artistes inventés par les gènes pour se reproduire que moi, j'y étais venu et je reviendrai à partir de mon histoire de sexe mutin. D'autres y étaient arrivés, par exemple, en regardant les insectes sociaux. Ça, c'est les fourmis bonbonnes, vous savez. C'est les fourmis qui accumulent du miel dans leur abdomen et puis ensuite, elles restent là dans la fourmilière et quand les autres ont faim, elles viennent les manger. Et ça, c'est quand même gentil. Et donc, comment expliquer que les fourmis soient si gentilles avec leur soeur ? Eh bien, on peut montrer que les fourmis partagent tellement de gènes avec leur soeur que c'est plus rentable pour leur gène de leur faire aider leur soeur que de leur faire faire des descendants à elles-mêmes parce qu'elles ont plus de gènes en commun avec leur soeur qu'avec leur fille. Donc, ça a donné naissance à l'idée gène égoïste par Richard Hawkins qui a été publié dans les années 70. C'est la période où j'ai commencé. Et ça a immédiatement en France donné un résultat catastrophique. C'est que des philosophes, les sciences humaines sont tombés à bras raccourcis sur les philosophes en les accusant d'être des crypto-nazis. C'est pour ça que j'ai... Et moi, avec mon histoire de gène, l'individu inventé par les gènes pour se reproduire, je ne me dirais pas comment je pouvais être considéré. Donc, c'est pour ça que je suis allé faire de la philo, en fait. Après ma thèse d'État, c'est-à-dire que ça correspond à l'actuel HDR, j'ai fait de la philo avec Michel Henry qui était un philosophe montpellierat parce qu'à l'époque j'étais au CNS à Montpellier toujours. Il m'a fait découvrir Schopenhauer, il m'a fait découvrir des tas de choses et j'ai découvert qu'en fait, les philosophes, ça faisait belle durée que certains avaient réfléchi au fait que les êtres vivants étaient vraiment programmés pour reproduire quelque chose et que ce quelque chose se reproduisait à travers eux. Ce qu'on disait sur les gènes, en fait, Schopenhauer l'avait déjà dit, lui, il avait appelé ça à vouloir vivre. Évidemment, il ne risquait pas d'appeler ça à gène, c'était en 1818. Mais ces idées-là et l'idée qu'une volonté de reproduction préexiste largement à la conscience, par exemple, se trouve dans Schopenhauer. J'ai fait beaucoup de philo à l'époque et puis Michel Henry est parti à Montpellier là, j'ai pu trouver de philosophes avec qui m'amuser. Donc, j'ai travaillé avec des historiens comme Jacques Roger qui était le grand patron de l'histoire de la biologie en France et puis j'ai rencontré des philosophes tout à fait remarquables comme Jean Gaillon mais à l'époque ils n'étaient pas encore à Paris et avec lui on a pas mal travaillé. Et tout ça m'a aidé parce que constamment je me retrouvais avec ce problème de savoir si on avait le droit de dire que les gènes jouaient à quelque chose pour nous et de savoir si jamais on était un méchant type de droite quand on disait ça. Et pour vous donner un exemple, il y a eu un journal remarquable un magazine qui s'appelle Philosophie Magazine qui a organisé un débat entre ces deux personnages ils les ont mis à l'envers sur la photo donc à gauche un type de droite que vous connaissez tous et à droite un type de gauche qui s'appelle Michel Onfray et leur jeu consistait à s'engueuler alors je vous en ai mis quelques mots parce que j'ai pas le temps encore une fois de montrer ça mais Onfray dit à mon sens on ne est ni mon ni mauvais ils discutent de pourquoi il y a des gens qui font des trucs pas bien des pédophiles ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme et alors Sarkozy lui répond mais qu'est-ce que vous faites de nos choix de la liberté de chacun Onfray répond je pense que nous sommes façonnés non pas par nos gènes mais par notre environnement par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons vous voyez ça je trouve ça génial vous avez un politicien et un philosophe qui discutent de pourquoi les gens font des trucs pas bien et au bout de deux minutes ils en viennent à parler de gènes ils y connaissent rien ni l'un ni l'autre mais ils ont un avis dessus et c'est un avis tranché Onfray c'est clair non pas par nos gènes nos gènes on s'en fout c'est un mec de gauche que je vous disais tout à l'heure et s'il y a un mec si il y a un mec de droite en face ça ne rate jamais je ne suis pas d'accord avec vous et hop lui il pense que c'est les gènes qui font tout et donc on est encore là-dedans ça n'a pas bougé c'est terrifiant alors comment ça se fait bon ça ça a été un problème pour moi je m'amuse à mettre ça en point d'or en fil rouge voilà donc je voudrais vous dire que l'activité de recherche c'est à la fois donc une recherche en biologie dans laquelle on va se poser des questions de biologie etc et puis constamment il y a des questions de société qui viennent se coller dessus et puis il y a aussi autre chose pour ceux qui n'ont pas encore entré dans le système de la recherche je vais vous dire que ce que je trouve génial dans la recherche c'est qu'on rencontre au niveau international des gens géniaux moi quand il y a eu des périodes où on disait la recherche est un élément essentiel de la compétition internationale moi je trouve ça délirant de dire un peu pareil pour moi la recherche c'est un peu de coopération internationale merveilleuse alors peut-être qu'il y a des domaines où il y a beaucoup de fric et où du coup il y a beaucoup de compétition mais en écologie en tout cas ce qui est super c'est qu'on collabore avec nos collègues étrangers point barre vous avez ici trois très grands scientifiques que j'ai eu la chance de connaître au début donc toujours Maynard Smith là Légaard Stevens et puis Baker Herbert Baker qui est en train de se maladir en Californie et là vraiment c'est une des choses que je trouve formidable dans la recherche j'ai rencontré aussi des collègues en Caroline du Nord et puis d'ailleurs en Caroline du Nord du coup j'ai rencontré aussi des philosophes qui avaient travaillé sur ces questions de gènes organisme de population et du coup ça m'a ça m'a permis encore d'essayer de mieux comprendre les aspects philosophiques de ce que je faisais sur le plan sur le truc et ça m'aidait beaucoup voilà je voudrais vous dire que continuant dans ces domaines je suis retourné aux questions de diversité en général j'ai fini grâce à mes travaux au fait que je travaille dans les sciences par lire en détail Darwin et dans Darwin on va retrouver ce schéma alors ce schéma moi j'en suis tombé complètement amoureux donc je suis très triste de ne pas pouvoir vous le présenter aujourd'hui mais je veux dire que ce schéma nous dit énormément de choses sur la façon dont la biodiversité se fabrique constamment se fabrique des formes nouvelles la plupart s'éteignent celles qui s'éteignent le moins c'est celles qui sont le moins en compétition les unes avec les autres et du coup les lignées divergent et la biodiversité se fabrique comme ça constamment et je pense que c'est un point essentiel que j'aimerais que tout le monde comprenne y compris dans l'univers scientifique c'est que la biodiversité c'est pas un état c'est une dynamique et ça change tout évidemment je crois que je ne vais pas avoir le temps de vous développer ça mais je veux dire que je pense que c'est un élément essentiel une dynamique c'est quelque chose qui fonctionne constamment vous voyez c'est ce qui se passe ici avec des trucs qui s'éteignent et d'autres qui divergent et puis cette dynamique va pouvoir fonctionner bien ou tomber dans une dynamique d'effondrement et si vous tombez dans une dynamique d'effondrement à ce moment là c'est toute la dynamique qui est en cause et la solution n'est pas d'essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont la solution est d'essayer de remettre en oeuvre la dynamique c'est un tout petit peu plus compliqué je passe là dessus parce que je n'ai pas le temps je pense que quand on fait de la biologie à un moment ou à un autre on se rend compte que cette phrase de Pascal est extrêmement importante je ne peux pas comprendre le tout si je ne connais pas les parties et je ne peux pas comprendre les parties si je ne connais pas le tout c'est quelque chose que la biologie a pas mal oublié il y a eu quand même un mouvement extrêmement fort qui consistait à croire que quand on connaîtrait les parties on n'aurait qu'à les assembler pour faire le tout c'est ce qu'on appelle le réductionnisme ou certains appellent ça aussi le constructivisme mais ça ne marche pas c'est drôle les physiciens avaient fait la même connerie à un moment quand il y a eu la physique des particules qui a explosé il y a eu des physiciens qui ont dit comme tout est fait de particules le jour où on connaîtra toutes les particules on saura tout sur tout heureusement pour les physiciens des solides il y a eu à ce moment-là les ordinateurs qui se développaient il y a eu besoin de travailler un peu sur des matériaux et du coup il y a eu du maintien de la physique des solides mais on était en danger et puis les physiciens sont assez rapidement rendus compte de leur erreur les biologistes ont beaucoup de mal à se rendre compte de cette erreur il y en a encore plein qui croient qu'ils vont reconstruire un organisme avec le génome le protéome l'interactome non ça ne marche pas chaque niveau a trop de spécificités il faut qu'on puisse espérer faire ce genre de choses et du coup évidemment et ça je finirai là-dessus les gens qui croient qu'ils vont régler le problème de la fin dans le monde en changeant un gène dans une plante sont des gens qui n'ont vraiment rien compris à ce qui est écrit là bon autre problème et ça c'est toujours lié avec ces problèmes de philosophie liés à la biologie Thomas Huxley un copain de Darwin a dit que la nature n'était ni morale ni morale mais que la nature est non morale je pense que ça aussi c'est un point qui pose problème parce qu'effectivement ce qu'on découvre quand on a étudié la nature ce n'est pas nécessairement moral et du coup ça peut poser des problèmes bon je vais passer là-dessus parce que ça serait trop long excusez-moi j'avais prévu des trucs là mais je n'ai pas de temps ça c'est ce que je vous disais sur les équilibres dynamiques mais je pense que je vous en ai dit assez et je voudrais finir le dernier quart d'heure en vous disant que l'un des problèmes qu'on peut avoir quand on est un biologiste c'est que la biologie est devenue une science terriblement active dans nos sociétés elle est devenue terriblement active c'est-à-dire que on est rentré dans une phase il reste une demi-heure d'accord vous inquiétez pas mais j'aimerais bien qu'il y ait une discussion quand la fin d'accord je voudrais assister si ça vous intéresse je pourrais vous en dire plus sur la biodiversité mais je préfère passer à d'autres choses et puis je reviendrai quand mon appel la biologie est une science terriblement active c'est-à-dire qu'en réalité au nom du progrès toutes les sciences se sont mises à penser progressivement vous savez que c'est au XVIIIe siècle que l'idée de progrès au sens actuel apparaît l'idée que les sciences vont permettre un progrès illimité de l'humanité et que le progrès scientifique amène un progrès technique que ce progrès technique amène un progrès en termes de confort et que le progrès en termes de confort va permettre aux gens débarrasser des contingences de la vie courante de s'élever l'esprit et l'âme et du coup de devenir plus intelligents et plus moraux c'est là que ça c'est là que ça marche pas alors je voudrais d'ailleurs pour illustrer ça je vous ai mis là la fiche de l'exposition internationale de 1933 qui titrait un siècle de progrès il faut le faire quand même de dire un siècle de progrès de 1933 on a inventé la première guerre mondiale mais on a dit plus jamais ça promis on le fera plus et on a inventé la première grande crise économique mondiale 1929 et pareil ça arrivera plus on a mis les banquiers au pas ils feront plus les cons vous connaissez la suite et bien n'empêche que les scientifiques sont toujours autant convaincus que leur activité drive un progrès linéaire etc et qu'il faut surtout pas freiner le progrès c'est à dire que moi je dis pas qu'il n'y a pas de progrès je dis juste que peut-être on pourrait se permettre de choisir quel progrès on veut parmi différentes possibilités plutôt que de décider que toute technique a priori doit être mise en oeuvre et bien non ça c'est pas du tout c'est pas du tout dans l'idéologie de la communauté scientifique et surtout des dirigeants de la communauté scientifique en fait si vous pensez pas que le progrès doit être maximisé à toute vitesse etc et bien vous n'allez jamais vous retrouver dans les dirigeants des instances que ce soit Académie des sciences CNRS INRA ou tout ce que vous voudrez d'autre alors le progrès moi j'ai appris m'en méfier grâce à mes cours d'histoire des sciences parce que j'ai appris que le cousin de Darwin Galton et bien après avoir bien compris Darwin il en avait dit qu'il était temps de mettre en oeuvre une nouvelle science qu'il a appelée l'ogénique qui étudie les méthodes sous contrôle social qui améliorent au détérior les qualités raciales des futures générations que ce soit physiquement ou mentalement bon et pourquoi faire ça et bien effectivement pour améliorer l'espèce humaine et donc très rapidement au début du XXe siècle une fois que la génétique a été ajoutée à la théorie d'Arwin et bien on va voir arriver l'ogénique qui est une chose qui va se développer à toute blinde et moi ça m'a tellement choqué que je suis obligé de vous en parler désolé si ce n'est pas mes propres recherches mais ça a financé mes recherches l'ogénique présenté donc là dans des documents américains de l'époque comme un arbre qui réunit toutes les sciences dans un grand dessin vous voyez l'idée d'une convergence pour l'osodirection de l'espèce humaine cette idée de convergence méditez-la parce que la convergence on y revient aujourd'hui ça s'appelle la convergence NDIC c'est le france humaniste dans les mêmes logiques et donc qu'est-ce que ça a donné la chose une des choses qui m'a stupéfait et je vous en dirai bon donc c'est que la société américaine de géniques démarre avec quatre personnages dans le bureau donc Thomas Morgan qui était le plus grand généticien de l'époque pas de problème le homme qui a utilisé les drosophiles montrait que les chromosomes portaient l'hérédité etc Alexandre Graham Bell qui a rentré le téléphone il ne lui donnait pas une compétence particulière sur ces questions mais d'autant que sa mère était sourde de naissance selon ses propres critères il n'aurait jamais dû naître mais bon ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que vous avez là un physicien il n'a rien à foutre là-dedans mais il vient soutenir les biologistes et ça j'ai constaté que ça marchait très très bien quand les biologistes veulent faire une connerie les physiciens sont là pour les aider il n'y a pas de problème moi j'ai vu des pétitions Pierre-Gilles de Gênes vous n'avez peut-être pas connu mais c'était un super un mec vachement intéressant un physicien de très haut niveau et tout et bien il a signé des pétitions de défense sur les OGM il s'y connaissait sur les OGM autant qu'Alexander Graham Bell s'y connaissait sur l'eugénisme mais mais c'était le progrès prenez c'est le progrès on signe je vous mets en garde contre ça alors c'est le eugénisme alors eux c'est des vrais Davenport c'est le directeur de l'Institut Eugénisme de Long Island 200 chercheurs dans les années 30 et ils vont chercher la même question que Sarkozy en fait tout à l'heure d'où viennent les tarés alors où est-ce qu'on trouve les tarés dans les îles de Fou dans les prisons dans la rue les pauvres on remonte leurs ascendances grâce au registre des églises et puis on redescend pour voir ce que ça donne ils ont trouvé une dénommée Adadjouk qui vit en 1740 ils ont trouvé 92% de ses descendants ça parle de fourmis dans les archives 64 sont des débiles mentaux 74 des pervers sexuels 196 des illégitimes c'est-à-dire nés hors mariage c'est grave 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers et que Adadjouk n'a pas rendu service à la nation américaine elle a le mieux fait de s'abstenir parce que tout ça c'est génétique en plus ça c'est un petit dessin qui était présenté à l'époque avec un gène dominant qui se transmet dans une famille et le gène détermine le caractère d'illégitimité naissance hors mariage et oui la grande presse saisit du problème là vous avez Carleana alors en noir c'est normal en rouge c'est les débiles mentaux mis à l'asile en bleu c'est les débiles mentaux pas mis à l'asile et bien voilà donc ils ont été deux débiles dans un asile ils ont eu une fille débile qui a fait plein de débiles avec deux maris débiles une normale qui a eu un mari normal alors malheureusement on ne sait rien sur leurs 15 enfants puis une débile légère qui a eu un mari comme elle et en deuxième génération c'est la cata et qu'il est temps d'agir la société américaine de génie va se présenter dans des stands où elle va montrer que l'hérédité de la couleur des grains de maïs et l'hérédité de l'illégitimité c'est la même chose c'est des gènes il y a des lumières qui flashent donc je passe là-dessus mais enfin on va vous expliquer que toutes les 48 secondes il n'est quelqu'un qui n'aura pas un âge mental de plus de 8 ans toutes les 50 secondes il y a une personne qui est mise en prison aux Etats-Unis j'aime beaucoup la phrase après very few normal persons that I go to jail et puis donc ça bon alors ça on en voudrait moins ça on en voudrait plus ça toutes les 7 minutes et demi il n'est quelqu'un qui serait utile à la nation quelqu'un comme vous et moi si vous voulez donc vous le déséquilibrez fort au 1er janvier 1935 on en est déjà à 21 539 stérilisations pour cause de votre higiene sur le territoire américain il y aura des il y aura des il y aura des des procès comme les dames bug qui ne veulent pas se stériliser le juge d'accord suprême va conclure 3 générations d'amnésil c'est assez hop on les stérilise 65 000 personnes stérilisées dans cette période on n'apprend pas ça en histoire en France c'est un scandale qu'on ne l'apprenne pas parce qu'on apprend vous trouverez tout ça sur le web sans difficulté parce qu'aux USA ils apprennent ça au lycée en histoire c'est vraiment important parce qu'il faut bien comprendre que le nazisme n'a été que la continuation de l'eugénisme un peu exacerbée dans le contexte allemand en France comme il n'y a pas de biologie vous comprenez tout est social donc le nazisme c'est le produit de Weimar et de la crise économique etc. l'idée qu'il y avait un vaste mouvement pour éliminer les mauvais gènes dans les populations et pour chercher la race pure mais ce mouvement il a déferlé sur tout le monde anglo-saxon pourquoi le monde anglo-saxon parce que c'était là qu'il y avait de la génétique en France on a été protégé contre ça on était encore totalement à la Marquise on ne croyait pas aux gènes et donc il y a des fois où ça sauve des trucs voilà ce que je voudrais que vous voyez bien c'est que oui l'Allemagne a fait partie pour quelles raisons ça a été en Allemagne ça a été aussi important l'Allemagne était dans la même en fait c'est le monde protestant qui a accepté assez facilement la génétique pour des raisons que vous pourrez réfléchir sur le problème de savoir si la grâce peut être donnée à la naissance ou pas etc si l'idée qu'une différence à la naissance soit choquante ou pas mais effectivement c'est et les idées de la génétique étaient parties vraiment de l'interaction entre les pays l'Angleterre les pays scandinaves les USA et l'Allemagne ce que je voudrais que vous sachiez c'est que tous les scientifiques de l'époque ont défendu le génisme c'est ça qui est intéressant croyez-moi si vous aviez vécu en 1930 vous auriez été pro-génisme comme moi ça ça m'a fait un choc moi en tant que jeune chercheur travaillant sur ces questions de génétique je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des raisons de se méfier de la génétique ok et que du coup moi les gens comme Pearson c'est le type qui a importé le test des corrélations de Pearson un très grand scientifique de gauche d'ailleurs en plus à l'époque défend le génisme et dans un livre qui s'appelle vous voyez Darwinism Medical Progress and Parentage c'est bien sûr le progrès et je me suis rendu compte qu'en fait notre seule supériorité sur ces braves gens c'est qu'on sait ce qu'ils ont fait et qu'on peut essayer de ne pas recommencer mais que je ne suis pas plus intelligent que j'en suis sûr donc il va falloir que je sois méfiant sur la façon dont je considère mon action de scientifique sur la société et ça je trouve que moi c'est un message que j'ai pleinement reçu de mes études d'histoire de science alors je voulais vous donner deux exemples Pearson Julian Huxley fondateur de la théorie synthétique de l'évolution petit-fils du Thomas Huxley Fophan Darwin fondateur de l'UNESCO qui a écrit un livre « What do I think » qui est un manifeste génétique voilà alors il avait un frère Aldous Huxley qui lui était assez critique vis-à-vis de la façon dont la biologie évoluait à l'époque mais Aldous Huxley est resté eugéniste lui aussi jusqu'à la guerre il a fallu attendre Nuremberg pour que tout ça change pareil si vous voulez qu'on en discutera Nuremberg c'est un moment extraordinaire où on place la dignité humaine tellement haut que les crimes contre l'humanité sont impardonnables et que du coup même au nom du progrès on n'a plus le droit d'attenter à la dignité humaine mais avant Nuremberg le progrès était le seul impératif tant pis s'il fallait casser des oeufs sur le chemin voilà bon je voudrais vous dire que pendant ce temps-là de l'autre côté du rideau de fer ce qui s'est passé n'était pas plus réjouissant il y avait un très grand généticien qui s'appelait Mavillof et qui effectivement a travaillé sur la diversité des plantes cultivées etc et a commencé à rassembler des ressources génétiques mais un dénommé Lysenko a convaincu Staline et les soviets que la génétique était une science bourgeoise réactionnaire pourquoi ? parce que les gens de gauche comme on l'a vu tout à l'heure pensaient que les gènes n'avaient aucune importance et donc les généticiens en disant que les gènes changeaient des choses et bien étaient contre alors Marx ne s'est pas prononcé là-dessus mais Engels avait très clairement pris position pour ce truc-là et donc si jamais on dit qu'il y a des inégalités à la naissance et bien c'est qu'on est un sale réactionnaire la génétique a été interdite en URSS Vavilov a été emprisonné et il est mort de faim dans la prison de Saratov en 1943 et tous les généticiens russes sont morts au Goulag donc c'est un début mais le XXe siècle quand on réfléchit à comment la biologie s'est implantée au XXe siècle dans nos sociétés c'est d'une violence extrême à l'ouest on stérilisait les pauvres gens et à l'est les pauvres gens bouillaient les généticiens voilà comment ça a commencé tout ça c'est voilà bon je je vous engage à réfléchir quand même à notre inscription à nous scientifiques dans la société à la lumière de ce genre de choses alors je vais finir en vous parlant un peu d'agriculture puisque c'est là que j'ai commencé et en fait j'ai longtemps oublié l'agriculture et puis je me suis revenu un peu après effectivement je me suis rendu compte que quand on réfléchit sur l'agriculture c'était une démarche très difficile très pénible la pénibilité du travail agricole c'était quelque chose et donc c'est assez normal que le fait de moderniser etc. ça ait eu du succès mais simplement effectivement au fur et à mesure qu'on modernisait on est rentré dans un système industriel qui a rendu cette agriculture de moins en moins écologique de moins en moins respectueuse des plantes sur lesquelles elle travaillait des animaux des sols etc. plus c'est allé plus on a mis en place des systèmes homogénéisants des cultures extraordinairement homogènes des mécanisations folles qui amenait effectivement à se mettre très peu de monde puisqu'ils cultivent des très grandes surfaces mais au prix du fait que puisque tout était homogène il fallait mettre constamment des tonnes de pesticides sur le système pour que ça se maintienne et effectivement actuellement on peut être drôlement content voilà on en arrive à 19 millions d'hectares d'une plante d'une rique du sud de soja la même alors tout ça ça se fait grâce au fait qu'on peut mettre des pesticides en quantité déjà des herbicides alors les herbicides vous connaissez tous le fameux roundup à ce sujet il y a une erreur constamment faite de le roundup c'est un herbicide qui contient une molécule active qui s'appelle le glyphosate et le glyphosate je vais vous dire si vous mettez du glyphosate sur les plantes ça ne diffère rien parce que ça ne rentre pas dedans il faut toute une série d'adjuvants pour faire rentrer le glyphosate dans la plante et le roundup a une toxicité pour les plantes qui est due à la plus grande conjointe des adjuvants et du glyphosate mais la toxicité pour les humains elle est certainement aussi due à ça donc les études sur le glyphosate moi je m'en fous ce que je veux c'est des études sur le roundup et tout le monde se garde bien d'en faire d'autant que la formule du roundup reste secrète voilà donc moi je ne sais pas si le glyphosate est toxique ou pas et de toute façon même s'il ne l'était pas ça ne dirait pas si le roundup est toxique ou pas mais ça voilà alors ce truc là ça a été l'un des produits phares de la marque Monsanto comme vous le savez Monsanto c'est quand même un criminel de guerre parce que vous savez tous que Monsanto avant de faire du roundup il a fabriqué l'agent orange qui était un défoliant les soldats de l'armée américaine se plaignaient que les soldats viettes se cachaient sous les feuilles pendant la guerre du Vietnam et Monsanto leur a dit qu'à cela ne tienne nous on a un défoliant on va faire tomber les feuilles vous allez voir ils ne pourront plus se cacher puis en plus si vous en mettez sur les cultures ça va les affamer on va gagner la guerre donc ça c'est l'armée américaine indépendante de l'agent orange sur la campagne du Vietnam on sait que les responsables de Monsanto de l'époque connaissaient les effets sur les enfants qui naîtraient après exposition à l'agent orange et il n'y a jamais eu de condamnation de Monsanto sur ces trucs là on n'arrive pas à obtenir que des vrais procès soient mis en place pour des raisons de puissance politico-financieuse donc Monsanto maintenant se réunit avec Bayer c'est génial parce que Bayer c'est notre grand criminel de guerre du 19ème siècle quand même puisque celui qui a inventé les gaz de combat et le zyclombé qui permettait de doser les gens dans les camps de concentration en mettant les deux ensemble on est sûr de fabriquer un truc génial et tout ça c'est un problème des problèmes sociaux au fond c'est pas mon problème de biologiste mon problème de biologiste c'est la biodiversité ça c'est ce qui se passe quand on prend de la forêt amazonienne qu'on laisse un petit bout de rivière et puis tout le reste ça devient des paniers à huile moi alors déjà c'est un petit peu lié quand même les problèmes de biodiversité vous voyez ça et ça c'est deux images très différentes vous voyez la grosse différence ça c'est la guerre ça c'est l'agriculture on ne sait même plus faire la différence de toute façon c'est les mêmes boîtes qui s'occupent de tout mais effectivement ça c'est la façon dont on fait du soja en Amérique du Sud à l'heure actuelle et il n'y a plus de diversité du tout dans les champs salut je savais que ça ne plairait pas je t'avais dit et on fabrique du soja en grande quantité mais au prix d'une destruction totale de l'environnement et pourquoi et donc il y a des gens qui se sont inquiétés de ça qui ont dit enfin quand même toutes ces manipulations génétiques qui aboutissent à faire des choses aussi homogènes etc. c'était pas une bonne chose le débat sur les OGM est un débat infernal parce qu'il y a tout et son contraire qui est raconté dans tous les sens moi j'aurais juste vous parlé de biodiversité je ne parlerai pas du reste mais je voudrais quand même vous dire que devant le fait que les gens étaient inquiets des OGM les boîtes de biotech ont demandé à des boîtes de com de trouver des slogans qui marchent et c'est une boîte de com anglaise qui a gagné avec le slogan que vous connaissez tous nourrir la planète ne croyez surtout pas que ce soit ni Monsanto ni les chercheurs qui faisaient des OGM qui les trouvaient c'est une boîte de com qui l'a trouvée ce qui est génial c'est que qui est-ce qui a le mieux répété ce slogan c'est les scientifiques eux-mêmes vous imaginez bien vous êtes un scientifique vous faites des OGM quand vous allez vous bouffer chez vos voisins ils vous traitent de méchant vous lui dites mais non mais non je vais nourrir la planète ça va mieux quand même ça sent mieux vous êtes dans le progrès alors je voudrais quand même vous dire que ça c'est un slogan et que c'est pas vrai moi en tant qu'agronome je peux vous dire que ce qui fait qu'il y a des gens qui meurent de faim c'est pas qu'il n'y a pas assez à manger sur terre c'est qu'il y a trop de pauvres que les gens ne peuvent pas acheter à manger que si vous faites une agriculture plus chère plus technique et bien même si vous augmentez le rendement ce qui n'est pas du tout prouvé parce que pour le moment on n'augmente pas les rendements avec les OGM et bien comme vous augmenterez les écarts de revenus parce qu'il y aura des riches et des pauvres vous augmenterez le nombre de gens qui meurent de faim donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'agronomie et d'économie très compliquées pour comprendre ça mais simplement effectivement ça c'est pas quelque chose qu'on comprend juste en regardant l'OGM qu'on fabrique sur sa paillasse donc il faut que les biologistes quand ils veulent comprendre ce qu'ils font dans la société ils aient discuté avec des agronomes du tiers monde avec des économistes etc qui ne se contentent pas de regarder leurs petits gènes dans leur porte alors ça moi les OGM ils se trouvaient que c'est là que j'ai été rattrapé je m'étais déjà retrouvé avec les problèmes que vous avez vus de philo etc sur les gènes mais quand j'ai pris un poste à Orsay comme l'a dit Alice j'avais à prendre un labo il fallait lancer des programmes de recherche et à la fin des années 80 je me suis dit il y a un sujet qui pourrait être intéressant c'est la dispersion des OGM à la fin des années 80 on ne cultivait pas encore d'OGM ils ne sont arrivés qu'à la fin du XXI siècle mais on savait qu'ils allaient arriver donc j'ai lancé des expériences pour voir la dispersion des gènes en disant que vont devenir les gènes des OGM une fois qu'on les cultivera dans un champ ou est-ce qu'on les retrouve ça c'était un travail de génétique des populations c'est ce que je savais faire j'ai fait des manips et des modèles on sème par exemple une parcelle de maïs à grains bleus comme ça puis ce qui est bien avec ce gène là c'est qu'ils s'expriment tout de suite donc je peux aller regarder à 10 mètres à 50 mètres à 500 mètres à 500 mètres à kilomètres combien je recouvre de grains bleus et donc je vais avoir la courbe de dispersion des pollens et alors ce qui est génial c'est quand on fait ça on trouve que la dispersion à partir du bord du champ ça tombe très très vite et ce que font les statisticiens dans ces cas là c'est qu'ils fitent ça avec une courbe de loi normale parce qu'ils aiment bien la loi normale les statisticiens ils sont fans de loi normale on ne peut pas leur reprocher seulement le résultat c'est que du coup ils en déduisent qu'à 300 mètres il n'y aura plus rien seulement moi à 300 mètres j'en trouve encore alors je suis embêté parce que quand on est en face d'un statisticien et qu'on lui dit que c'est lourd et c'est pas facile parce qu'il a toujours trouvé des tas de biais dans ce qu'on fait mais on a fini par faire un joli petit modèle comme ça je vais vous présenter ce modèle parce que je le trouve assez rigolo et il est assez il n'est pas si intuitif que ça imaginez que j'ai deux plantes là une plante A et une plante B qui émettent toutes les deux du pollen et je me pose la question quelle est la proportion de pollen A et B que je vais trouver quand je m'éloigne indéfiniment de cet endroit là et bien c'est pas compliqué je vais trouver ou bien que du B quand je suis là ou bien 50-50 je pense que vous aviez naïvement pensé 50-50 tous mais non vous voyez quand on s'éloigne de ces deux plantes selon la courbe de dispersion on va trouver qu'on tend vers 50% ou qu'on tend vers que le plus proche et la limite se fait pour E puissance moins X c'est-à-dire que si jamais la queue de la courbe de dispersion est plus lourde que E puissance moins X je vais tomber sur 50-50 au bout si elle est moins lourde je vais tomber sur que le plus proche parce que plus haut je m'éloigne plus le plus loin devient totalement dur or nos amis statisticiens qui fitaient avec des lois normales la loi normale elle est en E puissance moins X donc ils étaient sur des queues très légères et évidemment du coup très loin il n'aurait dû rien n'y avoir seulement quand on fait quand on refait tous les modèles avec une queue de dispersion suffisamment lourde parce que les manips nous montrent toutes que les queues de dispersion sont beaucoup plus lourdes que du E puissance moins X et bien le résultat c'est que vous mettez quelque chose d'OGM et vous aurez des OGM partout voilà ça au moins c'est clair il n'est pas question de dire il y aura des bio qui feront du bio d'un côté puis des OGM à côté les bio ils seront totalement contaminés par l'OGM ça a des tas d'inconvénients ça je voudrais vous en citer un qui me touche particulièrement sur le plan de la biodiversité c'est l'histoire de monsieur Schmeiser monsieur Schmeiser était un agriculteur récalcitrant du Canada dans ce sketch et one il cultivait ses propres colzas il refusait d'acheter les colzas à Monsanto comme tous ses voisins tous les voisins cultivaient du Monsanto le résultat comme je viens de vous le dire c'est qu'il y avait plein de gènes de Monsanto dans ses colzas puis il les récoltait chaque année il les ressemait il savait bien ce qu'il faisait il savait bien que ça énervait Monsanto et Monsanto ça les énervait effectivement donc ils sont allés prélever des graines dans son champ ils les ont analysés ils ont trouvé leur gêne à eux breveté ils ont demandé 150 000 dollars de dommages et intérêts et l'interdiction de semer les graines de monsieur Schmeiser bon comment ? c'est absolument impéré je peux vous envoyer les détails du procès si vous voulez j'ai même les minutes du procès donc ce qui est vrai c'est qu'il n'a pas payé les 150 000 dollars parce que comme c'était un gène de résistance au Roundup et qu'il ne mettait pas de Roundup sur ses champs il n'a pas été condamné il n'a pas été condamné à ça mais l'essentiel a été accepté il n'y a pas il n'a plus le droit de semer ses semences vous avez des gènes brevetés dans vos semences vous comprenez bien que ce qui se passe avec les OGM c'est une guerre des semences sans merci je mets des brevets dans les plantes je laisse le vent emmener les gènes chez les voisins et les plantes des voisins seront à moi en Europe pour le moment ça ne marche pas en Europe il y a une directive qui dit qu'il y a un privilège des agriculteurs qui ont le droit de semer leurs semences ce privilège ne tiendra jamais contre le TAFTA le CETA ou le GETA le jour où il y aura un machin comme ça qui sera en action voilà donc qu'est-ce qui se passe et bien on est en train de réduire à fond toute la diversité des plantes cultivées à fond vraiment grâce au fait que quelques entreprises deviennent propriétaires de tout on a trouvé la solution on va tout mettre dans un frigo alors bon indépendamment du fait que pour le moment ça dégèle et qu'il y a de la flotte qui coule dans la ça n'a aucune importance c'est pas une la biodiversité je vous l'ai dit c'est une dynamique vous la congénez vous faites rien de bien donc c'est pas la solution d'ailleurs en fait ce frigo il contient des graines qui vont perdre leur pouvoir germinatif donc en réalité c'est une banque de gènes bon si vous voulez on en discutera mais sincèrement sauf si jamais à très court terme on a besoin de graines ce truc là à long terme il donnera rien du tout voilà je voudrais bon je voudrais vous dire que donc je veux finir là dessus tout le monde s'inquiète de la perte de diversité des plantes cultivées de l'érosion des ressources génétiques et c'est là que j'ai mis longtemps moi à me dire qu'il y avait un truc qui allait pas quand je suis à l'agro je suis là à me dire merde quand on perd des ressources génétiques il faut lutter contre l'érosion des ressources génétiques d'ailleurs une érosion qui est un peu vue d'une façon créationniste c'est comme si il y avait une masse et puis qu'elle s'érodait c'est pas du tout pareil qu'un mouvement qui se casse la gueule donc on a une mauvaise image des choses bon ça c'est à l'agro mais quand je suis au CNRS dans les histoires de biodiversité je me pose la question comment est-ce que la nature a fabriqué de la diversité donc je constate que dans les milieux agronomiques on pense que la sélection détruit la diversité et dans les milieux scientifiques qui s'occupent d'évolution on constate que la sélection produit de la diversité donc et en plus ce que je sais c'est que du néolithique jusqu'au XXe siècle la sélection par les humains a augmenté la diversité des variétés des écoles donc les agriculteurs tout cons du néolithique au XXe siècle ils ont fait de la diversité et nous super grands scientifiques du XXIe siècle on est incapables de seulement la conserver et on se pose même pas la question en fait je me suis dit mais quel manque d'ambition on devrait se demander comment remettre en oeuvre des processus qui produisent de la diversité mais personne ne se pose même cette question-là tellement c'est une c'est loin de leur paradis donc moi c'est comme ça que je suis reparti je me suis rendu compte qu'en fait il existe des méthodes qui permettent de refaire de la diversité dans les points cultivés mais ça demande d'abandonner le schéma vertical avec des sélectionneurs des producteurs de semences et des gens qui exploitent et de remettre en oeuvre des sélections participatives j'ai lancé des recherches là-dessus dans les années 80 aujourd'hui il y a une chercheuse qui fait un travail remarquable là-dessus de sélection participative où on fait travailler les agriculteurs à la sélection et où du coup on remet de la diversité dans les graines à partir du travail de chaque agriculteur ça veut dire qu'on refait fonctionner un système darwinien dans les champs au lieu de faire fonctionner un système stalinien avec la base il faut bien se rendre compte qu'au XXe siècle on a fait une erreur c'est de mettre en place ce système où il y a des gens qui produisent des semences et d'autres qui les exploitent ça a eu deux inconvénients l'un c'est qu'au lieu que la sélection fonctionne sur tous les champs promenez-vous dans la bosse et pensez à tous ces blés qui sont là ils sont tous morts génétiquement s'il y a une mutation qui fabrique un blé génial là-dedans personne ne le saura jamais les agriculteurs ne les regardent même pas avant de les récolter les seuls blés qui sont regardés pour savoir lesquels on va conserver c'est ceux qui sont dans les champs des producteurs de semences c'est à dire presque rien donc on a réduit la base de la production de semences et du coup évidemment qu'il y a plus de diversité et on a fait une deuxième erreur en même temps c'est qu'on a fabriqué le lobby des producteurs de semences qui a évidemment tout intérêt à empêcher les agriculteurs de ressemer leur sement donc de mettre des brevets donc etc voilà donc vous voyez que les réflexions biologiques conduisent tout le temps à des questions sociales et je me suis retrouvé moi impliqué dans ces affaires de l'OGM avec des tas de conflits je suis rentré en conflit avec 95% de l'académie des sciences sur ces sujets-là parce qu'au nom du progrès l'OGM c'est génial et ça nourrira la planète etc et je pense que moi c'est ça que je trouve fascinant si vous voulez dans le travail de recherche c'est qu'au moins on est très libre on peut chercher sur ce qu'on veut puis quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe on a le droit de le dire ça c'est ce que j'ai vécu moi alors je vais vous dire que j'espère que ça sera encore comme ça dans quelques années j'espère qu'il y aura des postes pérennes de fonctionnaires pour les chercheurs de façon à ce que évidemment si j'avais pas été chercheur si j'avais pas été fonctionnaire j'aurais été viré d'ailleurs j'ai été à la direction du CNRS pendant quelques mois et j'ai été viré très rapidement le jour où j'ai accepté d'aller défendre je me suis éveillé dans un procès pour avoir arraché trois grains de riz donc je pense qu'effectivement dans la démarche de recherche il y a quelque chose de fascinant mais il y a aussi dans le fait que ce soit un service public que ce soit fait par des fonctionnaires je pense qu'il faut vraiment se battre contre ça et je voudrais vous dire que sur ce plan-là je crois que si vous essayez d'imaginer l'avenir moi quand j'essaye d'imaginer l'avenir j'essaye d'éviter ça je pense qu'on nous dit qu'il va y avoir de plus en plus de monde dans les villes mais s'il y a de plus en plus de monde dans les villes ce sera qu'on a raté il faut qu'il y ait de plus en plus de monde dans les campagnes si on veut refaire une agriculture intelligente agroécologique etc si on nous dit que de plus en plus il faut que tout soit privé et qu'il n'y ait plus rien de public moi je pense que non et donc je pense qu'il faut arrêter avec cette vision que le progrès est un peu linéaire et moi c'est ça peut-être que le plus que m'a montré le plus ma vie de chercheur c'est qu'il n'y a rien de linéaire dans le progrès et qu'en réalité nous scientifiques on a une vraie responsabilité sur ce que notre société fait et que c'est à la fois un peu effrayant mais tout à fait passionnant voilà merci un jour où j'ai discuté de ça avec Langanet dans un bistrot il y avait Charles qui était à une table et il nous a fait ce petit dessin qui est un inédit donc je vous offre malheureusement à la mémoire de Charles assassiné comme vous le savez merci beaucoup en tout cas c'était très instructif ça posait pas mal de questions justement parlant de questions s'il y en a qui ont des questions n'hésitez pas à lever la main pour que je vous donne le micro pour qu'on vous entende mieux sur la vidéo justement si vous voulez avoir une discussion plus détaillée sur certains points abordés bonjour merci pour votre présentation je voulais juste rappeler que notre ami Schmeiser il a été tenu coupable d'avoir planté les semences de Monsanto et c'était pas accidentel c'est ce qu'a statuée en tout cas la cour de justice au Canada et je voulais juste préciser ça parce que peut-être ça manquait un peu à votre expo alors ils ont admis que les gènes étaient arrivés tout seuls la cour de justice a dit ça qu'il n'était pas allé les chercher maintenant effectivement il s'est passé qu'il y a eu un passage de Roundup quelque part et que l'une des variétés l'un des lots de semences de Schmeiser seulement un pas tous un de ces lots du coup était à 100% du gène de résistance puisqu'il avait récolté après qu'il y ait eu un passage non pas dans ces champs puisqu'il n'en mettait pas dans ces champs mais sous un poteau électrique de Roundup voilà et or il a été interdit de semer toutes ces semences pas seulement les semences où il y avait 100% du gène et jamais il n'a été dit qu'il a été chercher les gènes exprès ils ont même dit explicitement je peux vous donner les minutes du procès qui disent ça que ça n'avait aucune importance de savoir comment les gènes étaient arrivés dans ces champs sachant que les gènes il y a un label on ne peut pas utiliser la technologie sans l'accord de monde sans payer du coup c'est un peu ce qu'il a fait mais pas du tout il n'a pas utilisé la technologie puisque c'est des gènes de résistance en Roundup et qu'il a jamais de Roundup sur ces champs ok c'est ce que j'ai lu mais peut-être que je vais regarder d'autres trucs regardez les minutes du procès regardez pas autre chose juste une dernière petite question en rapport avec la biologie cette fois vous avez souvent parlé de sélection au niveau des lignées ou de sélection au niveau de l'espèce est-ce que vous vous défendez qu'il y a vraiment une sélection au niveau du groupe ou de l'espèce ou plus comme un biologiste classique qu'il y a une sélection au niveau des gènes alors je défends l'idée qu'il y a des enfin que j'ai le dessalable je défends l'idée que c'est les gènes qui sont sélectionnés sauf que les gènes peuvent être sélectionnés à tous les niveaux vous pouvez sélectionner à l'échelle de deux nucléotides ça sera des microsatellites etc. qui vont être sélectionnés pour eux-mêmes et vous voyez bien que par exemple quand vous avez des maladies à triplet c'est-à-dire des séquences qui sont sélectionnées il y a trois nucléotides qui se mettent à se reproduire dans le génome ça peut créer des maladies on voit bien qu'il y a une sélection intragénomique dans laquelle ces trucs-là se reproduisent dans le génome grâce à leur particularité et puis une sélection entre individus puisque les maladies malades se reproduisent moins que les autres et du coup vous avez un conflit entre la sélection à l'échelle des nucléotides et la sélection à l'échelle des individus et bien de la même façon vous pouvez avoir après des sélections à tous les niveaux tant qu'il s'agit de lignages qui sont suffisamment bien définis ce qui n'est pas possible c'est la sélection qu'on appelle sélection de groupe c'est-à-dire des populations avec des individus qui font un truc d'autres populations qui font un autre truc et puis là c'est les populations qui font le truc bien qui gagnent contre les autres pourquoi ? parce qu'il y a trop d'échanges entre les populations et qu'évidemment si jamais vous avez mettons une population d'altruistes une population d'égoïstes les égoïstes vont invahir les altruistes et vous n'arriverez pas à avoir une vraie sélection mais à l'échelle de lignées évolutives que les espèces ne s'éteignent pas au hasard mais que parmi les espèces il y en a qui sont plus en clive à certains que d'autres vous avez une sélection aussi à cette échelle-là et effectivement c'était un peu une de mes spécialités de regarder ce niveau très élevé de sélection particulièrement pour le sexe Bonjour merci pour votre présentation je rebondis un petit peu sur la notion de progrès que vous décriviez et j'aimerais un petit peu autre avis sur comment ça conduit et façonne les politiques de recherche c'est-à-dire que par exemple en biologie j'ai de plus en plus l'impression que la recherche vraiment fondamentale s'étiole et que maintenant on demande aux biologistes de travailler sur une maladie sur un problème agronomique et que des questions fondamentales sans apport sur la société sont très marginales voire même critiquées et que maintenant on demande aux biologistes de faire des maths de la biologie moléculaire et qu'on perd une essence un petit peu naturaliste et est-ce que ça à titre personnel de chercheur ça vous inquiète sur l'avenir de la recherche ? Ben oui je suis tout à fait d'accord avec vous c'est un problème c'est pas nouveau je pense que le dernier chef d'état qui a pensé que la recherche fondamentale était importante c'est de Gaulle il l'a dit très explicitement il a dit les amusements de ces messieurs ne vont nous coûter cher mais nous ne pouvons pas faire d'économie là-dessus mais après il y a eu Pompidou qui disait qu'il y avait trois manières de perdre son argent la plus agréable c'est les femmes la plus rapide c'était le jeu et la plus sûre c'est la recherche scientifique ça vous date un petit peu le type de... mais et puis on a eu les fameuses phrases du genre des chercheurs qui cherchent on en trouve des chercheurs qui trouvent on en cherche et effectivement dans les milieux politiques la recherche a été considérée comme alors soit comme une perte de moyens soit comme le fait que les chercheurs ne devaient absolument se mettre au service de la société créer des emplois donc travailler avec les entreprises et effectivement ça veut dire qu'on perd ça j'ai enlevé les diapos là-dessus mais il y a une chercheuse belge qui a d'ailleurs parlé de ce problème en parlant en utilisant une fable qui s'appelle La scorpion et la grenouille je ne sais pas si vous la connaissez comme elle n'a jamais été écrite je ne pourrais pas parce que j'en ai fait peut-être encore je ne pourrais pas voilà donc Isabelle Stengers alors le scorpion et la grenouille l'histoire c'est la suivante c'est un scorpion qui veut traverser une rivière et il demande à une grenouille de le prendre sur son dos la grenouille lui dit non mais ça ne va pas je te connais tu vas te piquer et donc le scorpion lui dit mais non si je te pique je vais couler avec toi je ne sais pas nager alors bon il finit par la convaincre elle le prend sur son dos elle commence à traverser la rivière et puis au milieu de la rivière crac elle sent une grande douleur dans son dos et puis elle est en train de couler puis lui aussi à côté elle lui demande mais qu'est-ce qui t'a pris et il lui répond j'y peux rien c'est dans ma nature et Isabelle Stengers dit si vous donnez le pouvoir à l'industrie sur la recherche et bien ça sera exactement la même chose parce que c'est dans la nature des industriels de foutre en l'air la recherche fondamentale et de la convertir en recherche appliquée on comprend bien effectivement que les entreprises privées doivent avoir une rentabilité à un terme suffisamment court pour que ça soit rentable donc si jamais vous donnez le pouvoir sur la recherche fondamentale à des entreprises privées elles vont vous transformer vos chercheurs fondamentaux en chercheurs appliqués c'est ce que vous étiez avec les aspects moléculaires etc bon il se trouve qu'il y a des problèmes écologiques suffisamment importants pour qu'on continue à pouvoir faire un peu d'écologie tant même et d'évolution sans être dans une application immédiate disons trop vente mais je pense que de toute façon il n'y a pas que l'écologie il y aurait des tas de domaines dans la biologie qui seraient vraiment intéressants dans la biologie d'ailleurs il n'y a pas que la biologie non plus parce que c'est toutes les sciences et toutes les sciences pour le moment sont très 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 inférodées aux applications techniques je croyais que l'astronomie échappait à ça et en en discutant avec les astronomes ils m'ont raconté que non pas du tout actuellement pour avoir un projet à accepter un des trucs importants c'est de savoir quelle instrumentation vous allez développer et du coup quelle rentabilité pourra avoir votre recherche en termes de production d'instrumentation donc même l'astronomie qui avait l'air pas très applicable a priori est applicable à travers les instruments donc effectivement je trouve que c'est inquiétant moi je vous le redis je crois pas que le futur soit fait d'une projection linéaire du présent donc je pense qu'à un moment ou à un autre on va se rendre compte que c'était pas ça la bonne solution il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut qu'on se rende compte de ça et j'attends avec patience et un peu d'inquiétude merci et j'ai juste une seconde question un peu plus naïve j'ai bien compris que pour vous le progrès et l'avancée étaient palinaires et finalement qu'on est chercheurs en biologie ou en sciences en général à votre avis comment on fait pour avoir des bonnes idées en tant que chercheur ah j'en ai aucune idée sincèrement j'en ai aucune idée d'ailleurs je pense que ça dépend terriblement des gens je voudrais vous dire qu'il y a des gens comme Darwin Darwin je l'admire terriblement si vous lisez l'origine des espèces vous verrez la puissance de la réflexion de ce type là et il a quand même pas mal travaillé seul après il a amélioré ses choses en discutant avec des tas de gens mais au départ il est quand même parti relativement seul pour ce qui me concerne la plupart des idées intéressantes que j'ai pu avoir ça a été en interaction avec d'autres gens et donc pour moi l'un des endroits les plus importants au fond de la créativité dans un laboratoire de recherche c'est la salle café si vous n'avez pas de salle café dans votre labo changez de labo parce que c'est là que ça se passe et donc voilà moi personnellement c'est le fait de discuter avec d'autres et d'ailleurs de discuter pas seulement avec des scientifiques mais aussi avec des non-scientifiques et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire nous scientifiques parce que quand un non-scientifique nous parle on a souvent tendance à le considérer comme un peu couillant parce qu'évidemment il n'a pas le vocabulaire etc mais ça ne veut pas dire que les questions que nous posent les non-scientifiques ne sont pas des questions qu'on voit moins bien nous avec le nez dans le guidon donc il y a plein de moi je trouve que les interactions sont très importantes ceci dit je pense que les interactions locales sont très importantes mais je ne suis pas sûr que les interactions au niveau mondial soient si bonnes que ça j'ai l'impression que pour qu'il y ait de la créativité il faut un petit peu d'isolement d'un groupe qui arrive à avoir une originalité locale or aujourd'hui c'est très difficile d'avoir une originalité locale avec le web des grands colloques etc et donc moi je pense qu'il faut arriver à fabriquer des groupes avec des gens intéressants qui interagissent beaucoup qui interagissent un peu avec l'extérieur mais le point essentiel c'est quand même pour moi les interactions dans le groupe quand vous pensez au groupe de bord pour les histoires d'atomes etc il y a eu des endroits où se sont passées des choses et c'était des endroits physiques où se passaient des choses fondamentales l'Institut Pasteur avec la club et mono etc donc voilà moi je crois qu'il faut arriver à tisser des relations fortes locales et puis et puis pas hésiter à partir sur des directions qui ne sont pas celles que tout le monde prend et c'est ça qui est difficile moi quand je fais pas mal de travail théorique quand je prends un étudiant sur un travail théorique un peu important pour une thèse je lui demande de commencer par faire une réflexion théorique sur la question sans faire de biblio et une fois qu'il a un peu avancé faire la biblio de manière à voir par rapport aux idées qu'il a développées ce qui a déjà été dit comment etc ça a deux avantages si vous faites un modèle vous-même tout seul c'est que si vous regardez ceux des autres d'une part vous comprendrez mieux ce qu'ont fait les autres et d'autre part tout d'un coup vous découvrirez peut-être qu'ils n'ont pas fait la même chose que vous vous avez exploré une piste qui n'a pas été explorée si vous lisez d'abord les autres vous aurez un mal fou à ne pas reprendre la piste de ceux d'avant alors pour les manips c'est plus compliqué parce qu'envoyer des grosses manips sans savoir si elles ont déjà été faites ça sera un peu dangereux mais sur des modèles je pense qu'on peut se permettre de faire ça parce que ça me rappelle quelques années auparavant on apprend toujours des choses avec toi c'est quoi j'étais un élève de Pierre-Henri pour revenir à la question on disait comment avoir des bonnes idées en fait tu as dit aussi quelque chose au tout début comment tu as commencé ta carrière c'est une question donc je pense avoir des bonnes idées c'est aussi quand on se pose une bonne question donc une question elle était relativement simple en fait comme tu l'as formule aujourd'hui les gènes ça me préoccupait comment ça ça permet et l'épreuve ce que tu dis pas qu'on regardait ce que font les autres c'est l'exercice que j'appelle de la page blanche il y a la question puis là on oublie tout on prend la page blanche et on met déjà ce qu'on a avec les trois neurones qui fonctionnent et après on va regarder ce que font les autres sur l'histoire du sexe du teint j'ai perdu un temps fou parce que j'avais fait de la biblio avant c'est le jour où je me suis enfin débarrassé de la biblio que j'ai mis des gènes mitochondriaux en plus tous les modèles d'avant étaient séqués avec des gènes nucléaires et du coup ils ne marchaient pas en lisant la bibliographie on trouve que du coup on est convaincu par ce qui est fait c'était du bon travail si vous voulez et du coup l'idée qu'ils ont carrément raté un truc au départ il a fallu un jour que je compterai presque que j'abandonne le sujet puis que je me mette à discuter avec des gens qui faisaient de la génétique du maïs et qui me parlent de ces gènes mitochondriaux et je me suis dit mais bon Dieu pourquoi je n'ai pas essayé de faire un modèle avec les deux et tout d'un coup là ça s'est mis à marcher j'avais perdu 5 ans à faire des modèles purement nucléaires qui ne marchaient pas comme tout le monde bonsoir monsieur j'aimerais vous poser une question parce que vous êtes souvent très tranché dans ce que vous dites et ça fait votre charme aussi mais moi je me méfie quand même parfois des gens qui sont trop tranchés et t'as raison je me pose la question vous disiez tout à l'heure que les gens qui voulaient faire du riz qui sauveraient la planète c'était des couillons moi j'adore cette idée de fabriquer par exemple du riz ou de travailler à construire un T-rex ou un mammouth je trouve que ce sont des questions très rigolotes et qui satisfont ma curiosité et vous quand vous vouliez devenir chercheur vous vouliez satisfaire votre curiosité du coup on n'est pas si loin vous et moi et pourtant je suis un couillon non j'ai traité de couillon les gens qui disent qu'ils vont faire ça qu'ils vont sauver la planète de la faim avec leur plan de transgine je je j'ai pas de chance mais je je que vous ayez envie de regarder ce qu'on peut faire avec du riz moi ça ne me pose pas de problème si vous avez de regarder ce qu'on peut faire avec du riz il n'y a pas de problème pour moi que vous ayez envie de le transformer pour voir ce que vous pouvez faire ceci dit je voudrais vous dire une chose avoir envie de bidouiller c'est pas la même chose que se poser des questions moi j'aimerais bien savoir quelles questions vous vous posez sur le riz quelles questions fondamentales vous voulez répondre en bidouillant votre riz ou est-ce que simplement vous vous dites vous êtes en train de jouer au Lego et vous vous dites que vous allez bien vous amuser à faire un super riz ou un T-Rex mais vous n'avez aucune question derrière je suis sûr je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait la même chose et ce qui m'embête par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure c'est que justement tout le système industriel économique etc va favoriser le bidouillage Lego et pas du tout la question fondamentale alors en plus je constate qu'il y a une espèce de folie de croire effectivement qu'on va résoudre les problèmes comme ça en changeant des gènes je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire du rideau ré ici mais l'histoire est très simple et ça vaut vraiment la peine de la réfléchir on a fait la révolution alors je vous la raconte honnêtement sans vous faire de la passe comme ça vous ne comprenez pas en Asie on cultivait dans le temps du riz et des légumes et puis on mélangeait le riz et les légumes pour faire des plats ça ne vous surprend pas je vous dis ça parce que l'autre jour il y a une autre responsable d'un machin scientifique qui m'a dit si les Asiatiques ont traditionnellement toujours mangé que du riz et rien d'autre c'est pas à vous de le changer non évidemment que ce n'est pas le cas les Asiatiques qui mangeaient du riz avec des légumes et puis on a fait la révolution verte et on a décidé que pour augmenter les rendements il fallait enlever tous les légumes et qu'on allait mettre que du riz donc il y a dans le sud des Asiatiques des endroits où on ne produit plus que du riz or le riz ne contient pas de vitamine A du tout le résultat c'est que les enfants qui mangent que du riz deviennent aveugles et que et même qui peuvent mourir et donc c'est une catastrophe alors il y a des gens bien intentionnés et je dis bien bien intentionnés qui ont dit et bien c'est pas compliqué on va mettre le gène de la vitamine A enfin le carotène qui est le promoteur de la vitamine A dans le blé dans le riz moi je voudrais vous dire en tant qu'agronome la vraie solution elle n'est pas là la vraie solution c'est de dire on a merdé il faut vraiment remettre des légumes et il faut manger des carottes ou des aubergines avec le riz et ça sera bien meilleur à tout point de vue et ça réglera le problème de la vitamine A mais enfin bref vous voyez le fait de croire qu'avec du jeu de l'ego on va régler tous les problèmes et bien on dit très bien on va faire un riz avec du carotène et comme ça ça résoudra le problème ces chercheurs fabriquent un riz qui produit du carotène ce riz dans un premier temps produit très peu de carotène tout le monde se fout de leur gueule parce qu'il fallait 40 kilos de riz pour en manger assez de carotène pour ne pas devenir avec donc pour des enfants qui sont déjà de toute façon à la limite de mourir de faim c'était un peu ridicule ils reprennent leur copie ils reboostent les promoteurs machin chouette et ils fabriquent un riz qui crache du carotène en quantité suffisante voilà et comme c'est du carotène ça fait un joli riz doré et on l'appelle riz doré et c'est pris comme l'exemple type du fait que vous voyez bien que les progrès techniques peuvent résoudre des problèmes parce que grâce à ça les enfants vont arrêter d'être avancés or ce riz et bien encore une fois je vous parle honnêtement je vous raconte une histoire dans l'entier et bien les instituts techniques d'Asie du Sud-Est testent la productivité du riz doré et ils trouvent que ce riz ne produit pas du tout un rendement correct évidemment à force de produire du carotène ce qu'il oublie de produire c'est du riz donc comme il ne produit rien les agriculteurs du Sud-Est asiatique ne le cultivent pas nos scientifiques tellement convaincus que leur riz c'est quand même la panacée universelle et que c'est ça le progrès cherchent un responsable pourquoi les agriculteurs du Sud-Est asiatique ne cultivent pas de riz doré et bien parce que c'est Greenpeace qui leur a dit de ne pas le cultiver il faut avoir une méconnaissance agronomique extraordinaire premièrement pour ne pas savoir que ce riz ne produise rien c'est normal qu'il ne soit pas cultivé et deuxièmement pour s'imaginer que les agriculteurs du Sud-Est asiatique obéissent à Greenpeace mais n'empêche qu'on en est maintenant à 127 prix Nobel qui ont signé cette pétition accusant Greenpeace de crime contre l'humanité parce qu'à cause de Greenpeace ne s'en cultive pas de riz doré cette foi dans le progrès technique qui rend les scientifiques fous parce qu'il y a 127 prix Nobel mais en plus des dizaines de liés évidemment de chercheurs tout à fait bien intentionnés alors oui dans cette situation-là même s'ils sont très intelligents même s'ils ont le prix Nobel etc. je dis qu'ils se comportent au bout de tout et j'espère que vous ne le ferez pas grâce au fait que vous aurez été averti du problème je ne vous empêcherai pas du tout de jouer à faire du T-Rex si ça vous amuse à condition que vous ne préfériez pas que vous faites de la biodiversité en faisant un T-Rex voilà et à condition que vous ne fassiez pas du Néandertal non plus parce qu'il y a des problèmes éthiques les mecs qui sont en train d'essayer de ressusciter du Néandertal quand je leur demande s'ils vont le mettre dans un appartement ou dans une cage ils ne sont pas capables de me répondre donc voilà merci bonsoir je voudrais reparler du débat Sarkozy-Enfray vous en fait ce que vous avez dit c'est que c'était une gêne contre l'environnement en fait en tant que scientifique vous c'est absolument à vous qu'on aurait dû poser la question enfin sur cet aspect-là et du coup vous auriez répondu que ce n'était pas la bonne question oui exactement je c'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que figurez-vous que la philosophie magazine m'a demandé de faire l'arbitre dans le numéro d'après je n'étais pas je n'étais pas très à l'aise et donc effectivement je pense que ce n'est pas une bonne question et j'ai même fait du coup excusez-moi si vous savez mais à l'université Paris 13 Paris 7 tu as organisé un truc qui s'appelle 13 minutes où un chercheur peut venir pendant 13 minutes parler d'un sujet du coup j'ai fait un petit truc en 13 minutes là-dessus qui s'appelle l'inélective reste qui est sur le web si ça vous intéresse mais effectivement je pense qu'il faut comprendre que quand on parle on peut vous dire quel caractère est dû à 100% aux jeunes et à 100% à l'environnement par exemple c'est ce genre de choses qui existent mais quand on vous parle de ça on vous parle non pas du caractère lui-même mais des variations du caractère que vous observez dans la population que vous avez étudiée dans l'environnement où vous l'avez étudiée et on sait très bien que si jamais on change les conditions environnementales ou si on change la condition génétique de la population on ne trouvera pas le même résultat c'est-à-dire que ce que je peux mesurer c'est des parts de variation dans une population je regarde la proportion des gens parmi vous qui ont telle ou telle caractéristique et je vais pouvoir donner une proportion de gènes et d'environnement dans cette détermination et c'est intéressant d'ailleurs parce que je m'amuserais régulièrement à essayer de montrer aux gens à quel point on interprète mal ce genre de choses je fais ça dans des collèges actuellement quand j'ai une classe de collège je leur dis bon allez hop les cheveux longs à gauche les cheveux courts à droite au bout de pas longtemps c'est pas compliqué je peux montrer que le chromosome Y détermine les cheveux courts ça marche très bien mais évidemment j'en profite tout de suite pour leur dire que certes il y a une détermination génétique de la longueur des cheveux sauf qu'elle est totalement modifiable par l'environnement parce que quand j'étais jeune moi nous on avait les mecs on avait tous ces cheveux là et les seuls qui avaient les cheveux courts c'était les filles donc donc il faut bien comprendre que les gènes déterminent les résultats dans un environnement donné et qu'en changeant l'environnement vous pouvez toujours changer les effets des gènes alors je n'ai pas le temps de vous détailler ça je vous renvoie à ce 13 minutes si ça vous intéresse mais donc c'est pas une question de la part des gènes de la part de l'environnement ça a un sens si vous vous posez des questions sur la variation dans une population donnée mais si vous vous posez la question sur le caractère sur le caractère longueur des cheveux il n'y a aucune part des gènes et de l'environnement il y a une interaction entre gènes et environnement qui donne ce résultat là chez cet individu là je préfère des stats sur une population pas sur un individu merci beaucoup pour votre exposé à la fin de votre exposé vous avez montré je ne sais pas où il faut que je me mette peut-être plus loin à la fin de votre exposé vous avez montré un champ de blé et vous avez dit que maintenant il y avait tout le temps le même type de blé qui était produit et que de toute façon toutes les variations on ne les verrait pas et que on allait du coup tout le temps produire et la question que je me suis posée c'est est-ce que vous pensez dans 500 ans on aura exactement les mêmes espèces ou alors des espèces en moins mais est-ce que vous pensez que le monde dans 500 ans sera exactement le même au niveau des espèces et est-ce qu'on aura exactement les mêmes rien n'aura changé du coup parce qu'on veut espèce je ne sais pas de blé de n'importe quoi du tout non écoutez je suis incapable de répondre à votre question je vous l'avoue je ne sais pas ce dont je suis sûr c'est que il y a deux futurs possibles il y a deux futurs possibles un futur dans lequel on continue comme ça et effectivement à ce moment-là il y aura de moins en moins de beaucoup de choses et puis il y aura peut-être certaines grosses espèces qui se seront éteintes parce qu'à force de les homogénéiser on leur a enlevé toute possibilité de résister au changement on sait qu'on a des changements globaux qui sont en train de se produire ce qu'il faut bien voir c'est que quand on parle de changements globaux évidemment il y a le climat mais de toute façon dès que vous commencez à changer un truc ça change tout le reste vous allez avoir des maladies nouvelles qui vont en débarquer on commence à le voir aujourd'hui je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont des villas dans le sud de la France mais à cause des moustiques tigres c'est plus possible d'aller dans le jardin du matin au soir parce que nos moustiques à nous d'avant ils piquaient que le soir mais les moustiques tigres ils piquent du lever du jour enfin ils piquent 24 heures sur 24 donc je connais des gens qui ne peuvent plus utiliser du tout leur jardin bon évidemment ces moustiques tigres ils vont amener des maladies qu'on n'avait pas mais ça c'est vrai chez nous et du coup on s'en rend compte mais ça va être vrai pour les plantes cultivées aussi pour les animaux domestiques aussi donc quelles sont les espèces qui résisteront ou pas dans nos espèces domestiques j'en sais rien est-ce qu'on sera capable de reprendre des vieux trucs qui avaient été oubliés ou pas j'en sais rien moi ce que j'espère c'est que quand on commencera à avoir des catastrophes suffisantes on se rendra compte qu'on a perdu trop de diversité et qu'il est temps de remettre en oeuvre des procédures agronomiques qui fabriquent de la diversité au lieu de continuer à la détruire il y a des j'ai un collègue à l'agro qui parle d'une agriculture minière on a mis en place sur l'intention qu'une agriculture qui fonctionne de façon minière c'est-à-dire on prélève dans l'environnement et on ne remet pas on considère que rien de tout cela n'est renouvelable la biodiversité c'est une ressource renouvelable ou pas selon comment on la traite et actuellement on ne la traite pas de façon renouvelable c'est très clair donc et évidemment avec le rêve que ce n'est pas grave de toute façon on fera de la biotechnologie ça remplacera la liberté naturelle sincèrement je suis certain qu'on n'est pas au niveau pour faire ça ça c'est aussi un truc peut-être qu'un jour on fabriquera un blé qui résiste à tous les maux du monde avec des biotech mais actuellement ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on va faire un truc qui pousse sur les eaux salées on n'a pas fait un seul c'est plus qu'il résiste à un système pour le moment la puissance de nos connaissances biotechnologiques est très inférieure à la puissance de la sélection naturelle agissant sur des milliards d'années et du coup actuellement la sélection sur la diversité c'est la seule source c'est un processus bien plus efficace que les autres voilà donc je ne sais pas ce qu'on fera moi mon espoir c'est qu'une fois qu'on aura vu un certain nombre d'erreurs on remettra en oeuvre des procédures agronomiques qui favorisent la diversité et que du coup et bien dans 500 ans il y aura plus de diversité dans les champs et il y aura plus de diversité en nombre d'espèces et en nombre de variétés et en variabilité génétique dans chaque variété alors qu'actuellement on essaie de faire des variétés parfaitement homogènes le problème c'est qu'il faut bien interpréter les faits je voudrais vous dire que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il n'y a pas très longtemps il y a eu une bactérie qui tuait les oliviers en Italie vous avez entendu parler de ça ou pas ? alors c'est pas de foucard qui est journaliste au monde qui s'occupe de ces questions on me téléphone en me disant est-ce que tu connais cette histoire de bactéries et je lui dis non désolé je n'y connais rien en bactéries ni en oliviers mais je lui dis mais je me demande quelle est la diversité génétique des oliviers en Italie parce que vous savez que les oliviers ça se bouture ça se clode et il me dit tiens j'ai connu un génitien qui travaillait là-dessus il me rappelle une heure après il me dit ben bingo t'as gagné le mec il avait fait une carte de la diversité génétique des oliviers en Italie avec des zones qui avaient zéro diversité c'était exactement les zones qui étaient bousillées par la bactérie donc on vous dit qu'il y a une bactérie qui tue les oliviers en Italie et vous vous dites ah la méchante bactérie elle n'est pas sympa avec les gentilles oliviers mais si jamais on vous disait toute l'histoire on vous dirait on a merdé on a mis le même olivier sur 5000 hectares et là du coup il y a une bactérie qui est en train de les tuer vous voyez c'est pas la même histoire et tant qu'on n'a pas la deuxième on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe et on n'est pas capable de corriger ce qu'on fait c'est comme quand on vous dit pas de chance il y a une rivière qui a débordé ça a inondé les bras de l'an quand on vous dit après que les bras de l'an ils avaient construit les maisons sur des zones inondables c'est plus tout à fait pareil et qu'on avait donné les permis de construire sur des zones inondables vous voyez qu'il y a une différence je pense que les catastrophes naturelles elles sont naturelles mais elles sont souvent on a fait ce qu'il fallait pour qu'on en souffre et donc voilà si jamais les gens sont suffisamment informés de l'importance de la diversité dans les milieux agricoles et qu'il y a suffisamment de problèmes qui se posent à cause de ce qu'on fait peut-être qu'on corrigera le tien en tout cas ce problème-là aura été réglé d'une manière ou d'une autre Bonsoir merci pour votre exposé moi je voulais vous demander comment vous avez réussi à convaincre une anthropologue et à co-diriger sa thèse sachant que les personnes de sciences sociales sont souvent très réticentes face à la génétique et que vous étiez généticien Premièrement il y a des gens en sciences humaines qui sont plus ouverts que d'autres donc par exemple Edgar Morin c'est un sociologue qui très rapidement s'est tourné vers les autres sciences pour discuter avec et avec qui j'ai jamais eu de problème et Françoise Héritier c'est un peu pareil elle travaillait sur le genre et moi sur le sexe donc on devait se rencontrer un jour ou l'autre et il s'est trouvé qu'on s'est rencontrés d'une part à cause de conférences qu'on faisait dans les grands publics où on nous a mis ensemble mais aussi parce que dans le mouvement Sauvons la recherche j'ai zappé ce passage-là mais donc en 2004 ça ne doit pas vous dire grand-chose évidemment il y a des chercheurs qui étaient dans la rue en blouse blanche en train de manifester parce qu'on était en train de supprimer les emplois terrains les postes de chercheurs et qu'on voulait mettre des CDD à la place déjà et ça aboutit à des grandes assises de la recherche et les chercheurs ont fait un énorme travail de réflexion sur leur activité ils ont monté ces assises et pour monter ces assises il y a quatre groupes qui avaient été créés au niveau national avec une réflexion je vous passe les détails mais le groupe numéro un s'appelait Recherche et Société et dedans il y avait Françoise et moi et on s'est super bien entendus donc du coup on est devenus amis je suis allé en vacances chez elle à une belle maison en Bretagne et du coup on a pu discuter tranquillement pas dans un cadre où on rentre les uns contre les autres direct comme ça peut arriver oui je vous disais l'importance des contacts humains il n'y a pas que la salle de gâts est-ce que quelqu'un d'autre a une question sinon il est un peu tard on va peut-être arrêter et vous laisser vivre votre soirée merci beaucoup Pierre-Henri d'être venu et merci à tous d'avoir été là juste un petit rappel avant que vous partiez il y a une liste d'adresses mail si vous voulez vous inscrire et surtout on sera là aussi lundi prochain enfin pas là en salle cartant avec Mojine Esté qui nous parlera de biologie moléculaire de recréature de T-rex et recréation pardon et de désexe merci à tous et merci à tous